Levé pour saluer la mémoire de M. Henri Erman, décédé le 6 novembre 2016, né le 11 juillet 1924 à Clermont. Titulaire d'une licence de science, il débuta sa carrière au commissariat général à l'énergie atomique après la Deuxième Guerre mondiale. En 1964, il se lance dans la grande distribution, alors en plein essor, il construisit l'un des premiers groupes français d'immobilier commercial et fut à l'origine de la création d'ensembles commerciaux majeurs en France, en Europe et au Maroc. Il joue également un rôle de premier plan dans de nombreux organes de presse entre 1985 et 2014. Nommé membre du Conseil le 1er septembre 1989, au 31 août 1994, au groupe des personnalités qualifiées, il participa aux travaux de la section des activités productives de la recherche et de la technologie et de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, pour laquelle il présenta en novembre 1993 le rapport sur le rôle des réseaux de distribution dans l'aménagement du territoire. Il fut par ailleurs membre de la commission spéciale du plan d'avril 1990 à août 1994. Henri Erman était commandeur de la Légion d'honneur. Je salue également la mémoire de M. Jean Velivkovitch, décédé le 21 octobre 2016, né le 8 mai 1921 à Caen, ingénieur général des Ponds-des-Chaussées, vice-président honoraire de la SNCF. Il fut président de la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires et de sautrenaire. Nommé membre du Conseil du 1er septembre 1984 au 31 août 1989, au groupe des entreprises publiques, il participa aux travaux de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire pendant tout son mandat. Il fut par ailleurs nommé, désigné membre de la commission spéciale du plan en mai 1985, en assura la présidence de 1988 et 1989 et présenta au nom de la commission en mars 1987 un avis sur l'avenir de la planification. Le 16 a présenté en 1987 un avis dont il a été rapporteur et déjà intitulé « L'avenir de la planification ». Jean Velivkovitch était commandeur de la Légion d'honneur et grand croix de l'Ordre national du mérite. Je vous invite à observer une minute de silence. Je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Merci. 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 ... Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous annoncer les conseillers qui ont été honorés par la République. Bernard Stelter, du groupe de l'artisanat et membre du Mureau, élevé au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite. Marie-Thérèse Bonneau, présidente du groupe de l'agriculture, élevé au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et Luc Machard, notre secrétaire générale, élevé au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite pour son action au sein du défenseur des droits. Bravo. Nos félicitations aux nouveaux promus. Je salue dans les tribunes la présence de la délégation du Conseil des jeunes d'Alfortville. J'avoue faire part maintenant des décisions du bureau du 8 novembre. Pétition et participation citoyenne. Dominique Gillier, vice-président du bureau, a terminé sa mission. Et une des conclusions essentielles est de voir comment le CESE peut gérer les pétitions citoyennes de façon dématérialisée. J'ai rencontré M. Guillaume, secrétaire général de l'Elysée. Il considère qu'une modification de notre loi organique est indispensable. Dans ce contexte, nous devrons regarder avec lui à quel texte raccrocher cette évolution des dispositions relatives au CESE. Par exemple, nous pouvons envisager d'introduire cette disposition dans un texte relatif au recours de nos concitoyens à l'outil numérique dans l'accès à certains services publics. Le secrétaire général du gouvernement a remercié le CESE par ailleurs d'avoir traité en urgence la loi Montaigne. Il était important que le Conseil réponde à ce sujet faisant ainsi la démonstration qu'il savait être présent même au cœur de l'été sur des sujets importants pour le pays. Bravo, on peut les applaudir. Affectation, projet d'avis. Le bureau a affecté la saisine intitulée « Ferme, aquacole, marine et continentale, enjeu d'un développement réussi à la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ». Présidence du groupe des associations. Le bureau a pris acte de l'élection à la présidence du groupe des associations M. Jean-Carles Deschamps, à qui j'adresse bien sûr toutes mes félicitations. Bravo. Nomination de personnalité associée au Conseil. Ce sont des décisions du bureau d'hier. Par décret du président de la République, en date du 9 novembre 2016, sont nommés personnalités associées au Conseil M. Régis Auchard, à la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Mme Paulette Stenner, à la section de l'aménagement durable des territoires. Mme Françoise Villain et M. Roland Bertillet, à la section de l'économie et des finances. La saisine parlementaire sous le revenu minimum social garanti. Après avoir consulté les présidents des trois sections concernées, la section des affaires sociales et de la santé, la section du travail et de l'emploi et la section des activités économiques, et après échange avec le bureau, il a été décidé de créer une commission temporaire qui devra traiter la saisine parlementaire sous l'angle précis indiquée par la présidence de l'Assemblée nationale, substitution à l'architecture actuelle et minima sociaux. Le bureau a retenu le titre suivant pour cette saisine, le revenu minimal social garanti. Le bureau a nommé Alain Cordès président de cette commission temporaire. La commission procédera à la désignation de son ou de ses co-rapporteurs et décidera de ses modalités de fonctionnement. Le passage en plénière est fixé au 15 février 2017. La section des activités économiques poursuivra quant à elle ses travaux sur l'étude, un revenu citoyen pour relancer l'activité économique. Pour votre information, cette commission temporaire se réunira dès le 1er décembre à 9h30, donc semaine prochaine. Les présidents de groupe devront indiquer au secrétaire général les membres qu'ils auront désigné à la dite commission temporaire au plus tard, après-demain, le vendredi 25 novembre à 12h. La prochaine plénière ratifiera la composition de cette commission temporaire. Changement de titre de saisine sur l'agroécologie. Le bureau a validé la demande de changement de titre. Le projet d'avis intitule désormais « La transition agroécologique, défis et enjeux ». Quelques communications à vous faire. J'ai reçu hier les membres français du 16 européen, Prémité économique, social européen, avec les présidents de section et de délégation. C'est le prolongement de la réunion de mars dernier, car nous étions convenus de nous rencontrer deux fois par an pour faire le point sur nos travaux et envisager sur la suite de notre coopération. Le Conseil économique, social européen était fortement représenté à cette réunion et ils ont appelé de leur vœu à une plus grande concertation avec notre CESE sur des sujets concrets, tels que les avis sur la justice climatique, le socle européen des droits sociaux, les travailleurs détachés. Nous devons essayer de créer une coopération avec d'autres pays qui ont des 16 et qui sont représentés au Comité européen, afin que la France ne soit pas le seul pays avec son CESE à être très actif. Nous devons faire venir d'autres CESE et partager avec eux, au sein du Comité européen, des projets communs. Par ailleurs, je suis intervenu vendredi dernier lors de l'ouverture de la mission « Capital humain et formation professionnelle, investissement pour la compétitivité ». organisé par la Fédération de la formation professionnelle, en présence de Christophe Sirugues, secrétaire d'État chargé de l'Industrie, et de Mme Clotilde Walter, secrétaire d'État chargée à la formation professionnelle et de l'apprentissage. J'ai à cette occasion interpellé les deux ministres pour que nos préconisations sur les CQP puissent faire l'objet d'une proposition de loi et soient mises en application rapidement. Nous tiendrons le 6 décembre la réunion des présidents et présidents de section et de délégation. A cette occasion, nous parlerons du RAEF 2017, du PNR 2017, de la coopération avec le défenseur des droits, avec la Cour des comptes sur l'évaluation des politiques publiques, et bien sûr de tout autre sujet que les présidents de section et de délégation souhaitent mettre à l'ordre du jour. Je vous rappelle à ce propos la méthodologie arrêtée par le Bureau s'agissant du rapport annuel 2017. Ce rapport annuel est composé de deux cahiers. Le premier cahier proposait en 2016 une synthèse présentant l'état des lieux ainsi que le regroupement des principales recommandations formulées par les sections. Ce cahier 1 sera reconduit en 2017. Deuxième cahier est composé d'un commentaire de chacun des dix indicateurs établis par chacune des sections concernées. Cette contribution est reconduite pour 2017 et ne devra pas excéder 4 pages. En août, la version 2017 comprendra un focus traitant plus particulièrement de l'un des dix indicateurs. Il appartiendra au Bureau d'arrêter cet indicateur qui fera l'objet d'un éclairage particulier qui ne devra pas excéder 20 pages. Une consultation préalable des présidents de sections et de groupes a été faite en ce sens. Il sera demandé à la section de l'économie et des finances en charge de la production du RAEF 2017 de désigner deux co-rapporteurs. Enfin, le Bureau a arrêté la date du mardi 23 mai 2017 à 14h30 pour la plénière du RAEF 2017 et le rendez-vous sur l'état de la France qui suivra le jour même dans le cadre d'un partenariat avec le journal Le Monde. La préparation de la plénière du 14 février sur le 30e anniversaire de l'avis du père Vrezinski sur la grande pauvreté. Un comité de pilotage composé de Marie-Alain de Grares, de Marie-Claire Martel, de Marie-Andrée Blanc et de Jean-François Nathon prépare actuellement cette plénière. Ce comité de pilotage soumettra un projet de résolution au Bureau et au président de groupe. Les groupes auront plus d'un mois et demi pour l'examiner et il sera voté en plénière le 14 février. La plénière du 28 février sera consacrée au bilan de la première année de mandature. Je mettrai en place prochainement un comité de pilotage sur ce sujet. Voilà, nous allons maintenant démarrer, si vous voulez bien, cette plénière par un retour sur la COP 22. Je t'ai en premier lieu à remercier Anne-Marie Ducroux, présidente de la section environnement, ainsi que Jean-Jouzel et Agnès Michelot d'avoir représenté notre Assemblée à Marrakech pour défendre et porter les propositions du CESE et notamment celle de notre avis sur la justice climatique. C'était un rendez-vous important de concrétisation de l'accord de Paris. Anne-Marie Ducroux nous a proposé d'organiser ce temps d'échange afin de vous faire un retour sur les enjeux de cette COP 22. Elle a associé Jean-Paul Chanteuillet, président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur de venir nous apporter son éclairage à travers la vision de l'Assemblée nationale. Je remercie aussi Paul Watkinson, chef de l'équipe de négociation sur le climat, au ministère de l'Environnement, qui pourra nous faire un retour très concret sur les intérêts que la France a défendus. Je salue également la présence de Mme Chantal Berthelot, députée, membre de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, et de M. Joël Labbé, sénateur, vice-président de la Commission des affaires économiques du Sénat. Je vais donc laisser maintenant la parole à Anne-Marie. Je vous précise que nous devons absolument terminer cette séquence à 15h précise. Voilà, il y a un timing. Donc, ma chère Anne-Marie, je compte sur toi pour tenir le timing, car nous devons absolument et impérativement démarrer nos travaux sur la vie agroécologie à 15h. Nous recevrons le ministre, M. Le Folle, de l'Agriculture, à ce moment-là. Merci. Je te laisse la main à Anne-Marie. Merci, président. On va essayer de tenir dans le timing. On a 5 minutes de moins. Je voulais d'abord remercier le président et le bureau d'avoir accepté ce moment de partage de vue et de regard croisé sur un enjeu international qui nous tient à cœur, bien entendu. Nous n'avions pas eu à la suite de la COP21 et de l'accord de Paris le temps de faire ce décryptage ensemble. Donc, nous sommes particulièrement contents, ravis de pouvoir nous livrer à cet exercice, à la fois pour vous donner quelques clés de compréhension des enjeux, pour être aussi et pour mettre le CESE au tempo des grands rendez-vous internationaux et afin de croiser plusieurs regards sur ce rendez-vous et ces enjeux. Donc, sans tarder, je vais demander à Jean-Paul Chanteguet de me rejoindre. Nous avons voulu ce regard croisé avec un représentant de l'Assemblée nationale et Jean-Paul Chanteguet est président de la commission du open durable et de l'aménagement du territoire. Ça devrait marcher. C'est plus micro. Cher Jean-Paul, donc, à votre invitation, nous avons eu l'occasion de très nombreuses fois de nous prêter à l'Assemblée nationale l'exercice de croiser nos regards avec les membres de votre commission et donc d'une autre Assemblée de la République pour beaucoup d'auditions de nos avis. Au total, nos avis ont pu être présentés une quinzaine de fois dans les assemblées lors de la mandature précédente. Et les deux derniers avis que nous avons votés sur emploi et biodiversité et justice climatique ont déjà été présentés, auditionnés par la commission présidée par Jean-Paul Chanteguet dès le 12 octobre. Je tenais donc à vous remercier tout particulièrement au nom du CESE et de la section de l'environnement parce que ces interactions entre nos assemblées sont vraiment nécessaires, nourrissent à chaque fois nos réflexions et elles montrent combien nos rôles sont très complémentaires. Alors, vous avez eu à l'Assemblée, comme nous au CESE, un débat très intense autour de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Et cette loi reprend notamment un objectif sur le climat, qui d'ailleurs est issu de nos avis, je me permets de le dire. Vous revenez de la COP 22, vous ferez vous-même demain un point de l'accord de Paris un an après. Alors, est-ce qu'après 111 pays qui ont ratifié beaucoup d'initiatives, des coalitions, des contributions nationales, est-ce qu'on est sur la bonne voie un an après la loi et un an après l'accord de Paris ? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord à Anne-Marie Ducroux de m'avoir invité pour cet échange croisé concernant la COP 22, peut-être aussi un petit peu la COP 21. Je vais porter un regard qui est un regard tout à fait personnel sur les discussions, les négociations et l'accord qui a été obtenu. Je le fais en plus en présence de Jean Jouzel, mais aussi de Paul Watkinson, qui est chef des négociateurs de la France, la COP 21, c'est un succès, c'est un véritable succès pour la France, bien entendu, c'est le premier accord climatique universel et nous ne pouvons bien sûr que nous en féliciter. Nous pouvons aussi nous féliciter de cette ratification particulièrement rapide, ratification à la date du 4 novembre 2016 et ce résultat, il a été, je crois, obtenu aussi par la France et à l'action donc de Madame Ségolène Royal. Aujourd'hui, 11 pays ont ratifié, ce qui représente 77% des émissions de gaz à effet de serre, mais qui dit ratification ne dit pas automatiquement application puisque l'application et la mise en oeuvre de l'accord de Paris, c'est le 1er janvier 2020. Donc il reste encore un certain nombre d'années au cours desquelles des décisions devront être prises. Il ressort des INDC, c'est-à-dire des engagements qui ont été déposés lors de la COP 21 par les différents pays, que nous sommes sur une trajectoire d'augmentation de la température de l'ordre de 3%, ce qui est bien au-delà des chiffres qui figurent dans cet accord, les 2 degrés C, voire 1 degré et demi, et nous devons bien sûr nous interroger, nous devons d'autant plus nous interroger que la révision des engagements, elle est prévue 5 ans après le début de l'accord, c'est-à-dire en 2025. Et entre 2016 et 2025, il va s'écouler près de 10 ans. Donc c'est vrai que nous pouvons malgré tout, je dirais, nous inquiéter. Une révision des engagements en 2025, et Jean Jouzel le dit souvent, c'est trop tard, il faut le dire et le rappeler, et l'urgence climatique doit nous conduire et doit conduire les pays à être, je dirais, plus ambitieux. Je rappellerai quelques chiffres selon Shift Project. Pour limiter donc le réchauffement à 2 degrés C, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 5% par an, 5% par an, dès 2018. Et si l'on engage donc cette diminution à partir de 2025, eh bien il faudra que les émissions, elles diminuent de 10%, un objectif très certainement difficile à atteindre. Néanmoins, on peut constater à la fois des avancées, mais aussi des freins. Les avancées, c'est l'agenda de l'action ou l'agenda des solutions. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans quelques instants. C'est l'accord sur les HFC, qui est l'accord de Kigali. C'est aussi, malgré tout, un accord au niveau des transports aériens, c'est-à-dire l'organisation de l'aviation civile internationale. Un accord qui me paraît, facile pour moi de le dire, mais qui me paraît malgré tout peu ambitieux, puisque ce n'est qu'en 2035, ce n'est qu'en 2035 que le système donc qui a été arrêté s'imposera à tous les acteurs. Et puis en ce qui concerne l'organisation mondiale, donc l'organisation du transport maritime international, aucun accord n'a été obtenu à ce jour. Il faudra attendre très certainement 2018. Alors il faut réévaluer les ambitions des différents pays. J'avais cru comprendre que la France devait prendre la tête d'une coalition conduisant à une réévaluation des engagements dès 2018. Je n'ai rien vu. Néanmoins, je constate, et Paul Watkinson pourra très certainement le confirmer, je constate que 48 pays, membres du forum des pays les plus vulnérables, donc se sont engagés à relever leurs objectifs de réduction avant 2020. C'est un début. Néanmoins, je pense que ça ne sera pas suffisant. Comme le disait Laurence Tubiana, l'accord de Paris, c'est un accord fondamental, c'est un accord important, mais il ne suffit pas. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que cet accord n'empêche pas l'inaction qui pourrait venir, par exemple des Etats-Unis, compte tenu de l'élection de Donald Trump. Merci Jean-Paul. Alors peut-être, on a vu aussi beaucoup d'affirmations. Est-ce que c'était une COP de l'action ? Est-ce que finalement c'est une COP aussi où la société civile a trouvé sa place ? Est-ce que cette gouvernance des COP est finalement adaptée à cette négociation, voire aux enjeux de composition de la société ou d'envie de participation de la société ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette gouvernance onusienne qui pose finalement quelques questions ? Alors, en ce qui concerne, je vais répondre à Anne-Marie, en ce qui concerne la gouvernance onusienne, je voudrais donner un point de vue qui est un point de vue tout à fait personnel. J'espère, je le dis avec beaucoup de précaution, j'espère que je ne heurterai personne et que je ne heurterai pas Paul Watkinson, qui assume des responsabilités particulièrement importantes. Je lui demande dès maintenant de bien vouloir m'en excuser, mais je pense très sincèrement que, et l'espoir n'est pas loin d'ailleurs, et l'espoir n'est pas loin, donc c'est pour ça que j'ouvre tout de suite de nouveaux horizons, ils ont été ouverts par les négociateurs, par les responsables politiques. Mais je crois que la gouvernance onusienne, elle est confrontée à un certain nombre de difficultés. La première difficulté qui est en particulier marquée par une gestion apolitique du problème. En effet, il faudrait être bien naïf pour penser que tous les pays sur cette planète ont le même intérêt à lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, il suffit d'analyser les engagements qui ont été pris par les différents pays à l'occasion de la COP21 pour constater qu'il y a des pays qui sont particulièrement ambitieux et d'autres qui ne le sont pas. Cette gestion onusienne, elle a été aussi marquée par une gestion relativement isolée du dossier climatique, alors que ce sujet concerne aussi les problèmes d'énergie, les problèmes de mode de développement, de mondialisation économique et financière. Et c'est vrai que le problème du réchauffement climatique a souvent été vu uniquement dans sa dimension environnementale. Ce qui est, je crois aujourd'hui, ce qui est une erreur. Et puis, enfin, cette gestion a été marquée par l'idée que le problème climatique pourrait être résolu à la seule échelle globale. Et donc, la collectivité internationale pouvait imposer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, comme ça s'est passé pour l'accord de Kyoto, puisque l'accord de Kyoto, c'est un système top down. On a fixé des réductions d'émissions pour les pays développés et les pays de l'ancien bloc de l'Est. Et ensuite, on a demandé aux pays de mettre en œuvre. Et depuis la COP de Varsovie, et ça c'est une véritable nouveauté, depuis la COP de Varsovie, nous sommes passés dans un dispositif bottom-up, c'est-à-dire qu'on a demandé à tous les pays de prendre un certain nombre d'engagements. Et là, on a, de cette manière-là, re-territorialisé la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je pense qu'une autre gouvernance s'impose, que cette autre gouvernance, elle est en train de naître, pardon, parce qu'à Lima, c'est-à-dire, c'était la COP 20, des décisions ont été prises et ces décisions concernent ce que l'on a appelé l'agenda des solutions ou l'agenda de l'action. C'est-à-dire que l'on a fait monter dans la réflexion, eh bien, les acteurs non étatiques. Ces acteurs non étatiques, il s'agit des collectivités territoriales, des territoires, de la société civile, des industriels, des filières industrielles. Et donc, lors de la COP 21, il y a eu l'agenda des solutions. Et c'est vrai que lorsque l'on fait le bilan de tous les engagements qui ont été pris par ces acteurs non étatiques, on se rend compte qu'il y a là une véritable mobilisation. Et cet agenda de l'action, peut-être demain, ou je le souhaite, accompagnera-t-il l'agenda des négociations ? Et la directrice de Lidry disait la chose suivante, il serait peut-être nécessaire que l'on passe, ça ne veut pas dire qu'elles doivent disparaître, les COP de la négociation, parce qu'il y aura toujours des négociations, mais passer donc des COP des négociations à des COP de l'action. Et je crois qu'on est en train d'assister là, véritablement, à un basculement. Et nous ne pouvons, bien entendu, que nous en féliciter. Mais c'est vrai que le temps passe et il passe très vite. Et je relisais une intervention que j'avais faite en 2009 dans l'hémicycle. J'intervenais avant la COP de Copenhague. Je disais un certain nombre de choses. Et ce que je disais, malheureusement, à l'époque, et les demandes que j'ai exprimées, eh bien elles ne se sont pas encore, d'une certaine manière, concrétisées. Donc le temps passe et les émissions de gaz à effet de serre continuent donc à se développer. Et c'est vrai qu'entre 1992, date de la prise de conscience et des décisions qui ont été prises au niveau du Nusien, eh bien il s'est passé un certain nombre de choses, mais on peut trouver que le temps est peut-être long. Néanmoins, je pense que les réorientations qui ont été décidées aujourd'hui, que ce soit à Paris ou que ce soit, je dirais, à Marrakech, que ces réorientations vont tout à fait dans le bon sens. Néanmoins, je pense que la priorité, c'est bien la réévaluation des engagements qui ont été pris par les différents pays à ce jour. Et un dernier mot, vous mobilisez vous aussi d'autres parlements comme nous, nous le faisons vers les CES. Je crois que vous avez pris différentes initiatives en ce sens. Alors, nous avons, nous appuyons sur deux recommandes. D'une part, l'UIP, c'est-à-dire l'Union Internationale Parlementaire, et puis sur un forum interparlementaire qui est d'origine britannique, qui s'appelle GLOBE, qui a deux spécialités, à la fois la lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité. Et c'est vrai que dans ce cadre, dans le cadre de ces deux forums, organisation, nous organisons un certain nombre de rencontres. Et par exemple, GLOBE s'est beaucoup intéressé aux législations mises en oeuvre dans les différents pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en matière de transition énergétique. Donc nous voyons bien que nous avons un rôle à jouer relativement important. et nous utilisons bien sûr les moyens qui nous sont donnés. Merci beaucoup Jean-Paul. Je vous remercie de cet éclairage. On va passer à Paul Watkinson. Merci beaucoup Paul d'avoir accepté cette rencontre. Alors vous êtes chef de l'équipe de négociation sur le climat depuis 11 ans, c'est ça ? Depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. Combien de COP ? J'ai perdu de 16, je pense maintenant, 16 ou 17. Est-ce qu'autant que Jean ? On va voir. On vérifiera après. Donc vous êtes vraiment l'homme idoine pour partager avec nous des informations et votre témoignage surtout sur celle-ci et la mettre en perspective. Est-ce que peut-être avant de nous résumer quelques-uns des enjeux de cette COP, vous voulez réagir sur les évolutions des COP ? Peut-être en rebond de ce qu'évoquait Jean-Paul Chanteguet ? Oui. Bonjour, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Oui, pour répondre à votre question et les points soulevés par le Président de la Commission de développement durable de l'Assemblée. Je pense qu'on peut dire qu'il faut impérativement une évolution en ce sens. J'abande pleinement dans le sens de Monsieur Chanteguet. C'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Et je pense qu'avec l'accord de Paris, on a fait un premier pas. Parce que l'accord de Paris, on a décidé, plutôt que de dire, voilà, le défi où il faut partager le fardeau, on a dit, il faut trouver, on fixe le cap, nettement en dessous de 2 degrés, voire limiter le réchauffement à 1,5. C'est un objectif partagé par l'ensemble de la communauté internationale. Mais on accepte que chaque pays décide de sa contribution, la logique de contribution nationale décidée au niveau national. On sait que c'est insuffisant lorsqu'on additionne les contributions annoncées. Mais c'est un système qui est dynamique, qui cherche à créer avec un rythme d'abord de reporting tous les deux ans des pays, de leurs actions, mais également d'un bilan tous les cinq ans où on regarde l'effort collectif face à la réalité de la science. Et ensuite, on incite chacun à réviser ses objectifs dans une logique de créer un cercle vertueux, exactement pour qu'on puisse rester sur les deux degrés, voire les 1,5. Et cela, ça se repose sur la collaboration. La collaboration au sein de l'accord autour de la mobilisation des finances et le renforcement de capacité, et j'insiste sur ce dernier point qui est essentiel, mais également la collaboration avec d'autres acteurs. Et c'est ça qu'on a créé à Lima et à Paris et qu'on a poursuivi à Marrakech avec l'agenda d'action qui permet la mobilisation des partenariats autour des défis de transition précis dans les différents secteurs et directement avec les acteurs concernés, avec les entreprises, avec les collectivités, avec les acteurs de la société civile. Et c'est ça qui fait le changement entre ce qu'on faisait avant Paris et maintenant Marrakech et ce qu'on fait à l'avenir. C'est un processus en transition, mais qui est entamé. Il faut le poursuivre, il faut l'améliorer, le perfectionner, l'accrocher aux négociations officielles, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous résumer, et bien sûr c'est un peu une gageure, parce que c'est quand même des jours et des heures de négociation et de préparation, les 3, 4, 5 principaux enjeux de la COP et ou de ses acquis ? Oui. Je pense que le premier acquis de la COP a été quelque chose qui est arrivé juste avant la conférence. C'était l'entrée en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre. Et il y a eu une forte impulsion de plusieurs pays, dont la France, et Mme Royal en tant que présidente de la COP 21 a été fort impliquée dans ce processus, notamment pour accélérer le processus interne à l'Union européenne, pour qu'on puisse ratifier nous-mêmes à temps pour Marrakech. Et donc l'accord est entré en vigueur le 4 novembre, et aujourd'hui on est à 112 pays qui ont ratifié cet accord, représentant presque 80% des émissions mondiales. Donc c'est un accord qui est déjà quasiment universel. Le deuxième enjeu pour nous, c'était effectivement que Marrakech représente, d'une certaine façon, la fin d'un cycle qui a commencé il y a quelques années avec notre décision d'héberger la COP 21 en France, et nous avons pu transmettre le témoin aux Marocains, à Marrakech, et c'est le ministre marocain des Affaires étrangères, Saladin Mezoa, qui a assumé la présidence de la COP 22. Mais Marrakech n'était pas la fin des travaux, au contraire, c'est plutôt la véritable ouverture des travaux sur la mise en œuvre. Et c'est ça le principal enjeu de la conférence. D'abord un message politique fort sur l'action, sur l'engagement de la communauté internationale à l'accord de Paris. C'est vrai que le deuxième jour, on a eu l'élection aux États-Unis du futur président Trump, et c'est important à cet égard que l'ensemble de la communauté internationale a souligné son engagement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a eu la proclamation de Marrakech qui a été élue à la tribune, qui a cristallisé ce soutien politique et conforté l'engagement collectif à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu des travaux ensuite pour mettre en place les institutions de l'accord de Paris. C'est la première réunion des parties à l'accord de Paris qui est ouverte en présence du roi du Maroc et qui constituait vraiment un moment fort pour matérialiser effectivement la réalité de ce nouvel accord. Nous avons ensuite lancé les travaux au sein de cette instance pour préparer les règles d'application. Et nous avons décidé qu'il faut terminer ces travaux pour 2018, ce qui est une accélération par rapport au calendrier initialement prévu. C'est un acquis de Marrakech. C'est important. Il y a beaucoup à faire. Et nous allons avoir une calendrier assez chargée d'ici 2018. Et on a décidé de travailler avec les îles Fidji qui vont présider la conférence fin 2017 qui aura lieu à Bonn. Les îles Fidji, îles insulaires, membres des pays vulnérables. Et ensuite, en 2018, sous présidence polonaise. Les finances ont été un enjeu important également. Notamment, comment les pays développés vont œuvrer pour mobiliser 100 milliards de dollars par an pour le climat d'ici 2020, dont le financement pour l'adaptation, qui était un enjeu particulier. Et ensuite, pour terminer, tout ce qui était cet agenda d'action qui était au cœur de la conférence, qui a pris beaucoup de place avec beaucoup d'acteurs qui ont été mobilisés tout au long de la conférence. La France a été bien présente dans ces discussions avec plusieurs ministres présents, avec ces journées thématiques qui ont permis de creuser les questions autour de la forêt, de l'eau, la place du secteur privé, la ville, le bâtiment, l'énergie, les transports, l'océan, l'agriculture. Et je peux continuer, parce que tous ces sujets ont été abordés dans ce débat sur l'agenda d'action, parce que ce n'est pas un sujet simple où on parle du climat. C'est la transformation globale. Et les deux championnes, Laurence Tubiana, ambassadrice, mais championne pour la France, et Akima Al-Haïté, la ministre de l'Environnement du Maroc, ont ensemble présenté en fin de conférence le partenariat de Marrakech pour l'action climatique mondiale, qui propose une vision de comment poursuivre cet agenda d'action et des orientations sur son futur organisation et son lien avec le processus formel. Effectivement, c'était un point très important. Vous avez évoqué à l'instant que la COP 23 se réabonne et la COP 24 en Pologne. Ça veut dire deux prochaines COP en Europe. Est-ce que ça va nous permettre, selon vous, de relancer un petit peu le leadership de l'Europe dans ses négociations ou ses positions ? Et est-ce que vous pouvez nous préciser quelles étaient les positions que portait la France avec l'Europe dans cette COP 22 ? Bon, déjà, sur le deuxième point, les objectifs de la France et de l'Europe étaient d'avancer rapidement dans les travaux de mise en œuvre de l'accord de Paris en maintenant surtout l'intégrité de l'accord. Parce que l'ambition vient des règles fortes et crédibles que nous devons élaborer dans les deux ans à venir. Et ça, ça restera au cœur de nos actions dans les quelques années à venir. En ce qui concerne la première question, je pense que le fait que la première réunion a lieu en Europe à Bonn, c'est parce que c'est le siège de la Convention climat. Mais ça va être fort... C'est vraiment la présidence des Fidji qui vont mobiliser politiquement. Mais je pense que ce dont on a besoin aussi bien pour la présidence fidjienne en 2017 que pour la présidence polonaise en 2018, c'est une mobilisation politique plus large qui mobilise l'ensemble des pays les plus engagés. C'est quelque chose que nous avons fait avant Paris, c'est disposer d'amis, les amis de la présidence pour réussir la conférence de Paris. Et nous aurons besoin des amis du processus pour réussir à accélérer et améliorer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Parce que c'est ça qui fera la preuve en 2018 et ensuite en 2019, 2020. Parce que juste pour terminer, un des enjeux, c'est de préparer également la première révision des contributions nationales en 2019 et 2020 pour lancer ce cycle de renforcement de l'action. Vous travaillez dans deux temporalités en même temps, là. Il y a plusieurs en même temps. Merci beaucoup, Paul. Je suis désolée de devoir vous faire résumer tous ces enjeux en quelques minutes. Mais merci d'être venu à nous pour partager vos acquis. Jean Jouzel, on ne le présente plus, mais quand même, je vais le représenter. Il est climatologue, directeur de recherche et mérite. Il a été vice-président du groupe scientifique du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors Jean, combien de COP ? Moi, je suis plus précis que Paul parce que je suis revenu à mon point de départ. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les COP depuis la COP de Marrakech en 2001. Et c'est facile à compter, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait jusqu'à 16. Voilà. Très bien. De façon très précise, j'y suis au titre de l'allégation française et comme l'a souligné le président Bernasconi, cette fois aussi au titre du CESA. Voilà, mais c'est plus Agnès qui parlera des aspects justice climatique. Donc, ce qui nous intéresserait peut-être, et notamment à la lumière des travaux du GIEC que tu connais parfaitement, est-ce que tu peux nous dire si les pays partis de l'accord de Paris se situent bien sur la trajectoire à accomplir ou est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc, je vais un peu... Enfin, c'est ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure, Jean-Paul Chandeguet. Non, nous ne sommes pas sur la trajectoire des 2 degrés à laquelle tous les pays ont... Disons, tous les pays ont adhéré. Nous sommes effectivement... C'est assez difficile, puisqu'on peut regarder les engagements en 2030. On sait déjà que même si les engagements actuels étaient, disons, respectés, nous aurions en gros 35 à 40 % d'émissions en trou en 2030. Alors, ensuite, évidemment, pour essayer de se projeter dans l'avenir, les 3, 3 degrés et demi, c'est avec l'hypothèse que par la suite, nous soyons vertueux. Donc, mais, bien sûr, tout cela nous permet d'insister sur la nécessité de relever l'ambition dont à la fois Paul Watkinson et Jean-Paul Chandeguet ont parlé. Et sur les... Il y a plusieurs sujets qui t'ont intéressé, je crois. C'est plutôt un témoignage personnel, peut-être, sur les questions, des questions plus sectorielles ou des thématiques ? Oui, il y a 2 ou 3 questions sectorielles qui m'ont intéressé. Je me suis beaucoup intéressé à l'éducation. D'ailleurs, on a eu beaucoup de travaux ici sur l'éducation à l'environnement. Il y a eu une journée dédiée à l'éducation qui a été bien préparée au niveau français, puisque l'Académie des sciences avait organisé une journée. Ça s'est ensuite traduit par une journée complète, je crois, le 11 novembre. Et la journée du 14 novembre était vraiment consacrée à l'éducation. Donc, c'était un point extrêmement important, extrêmement fort, et qui avait, je crois, beaucoup plus de visibilité que les autres fois. Dans le même ordre d'idées, je me permets de citer l'initiative du train du climat, puisque cette initiative avait été prise par nos collègues scientifiques français. Je l'ai parrainée. Et elle a été reprise par les Marocains. Et c'était vraiment... J'ai passé deux heures dans le train marocain à la gare de Marrakech. Et vraiment, il y a eu un véritable enthousiasme aussi de la communauté scientifique marocaine par rapport au train du climat. C'était assez touchant et très important, je crois. Et sur l'agriculture ? Oui, sur l'agriculture. Donc, on va parler d'agriculture aujourd'hui. L'agriculture a été aussi, je crois, absolument importante. C'était une journée qui lui était dédiée. On a eu, bien sûr, une présentation de l'initiative 4 pour 1000. Apparemment, Stéphane Le Foll était là. Et cette initiative, et puis aussi, il y a eu beaucoup de discussions de ses difficultés, d'ailleurs, de cette initiative, et aussi de ses promesses. Ce n'est pas si simple. Il y a eu beaucoup de présentations sur, bien sûr, l'Afrique, sur l'adaptation de ce qu'on appelle la triple A, c'est-à-dire l'adaptation de l'agriculture en Afrique. J'ai aussi été, je ne vais pas être trop long, mais très marqué par tout ce qui se passait en ce qu'on appelle la zone verte, vraiment une présence de la société civile qui m'a semblé extrêmement active, extrêmement présente. Et je crois ne pas me tromper en citant, d'ailleurs, un des chiffres, disons, mis en avant par le président de la République lors de son allocution. C'est, en gros, qu'il attendait que 80 % de l'effort soit fait par la société civile. Je pense reprendre à peu près ces termes. Donc, ça montre bien ce basculement. Ce n'est pas un passage de relais, mais c'est la société civile, bien sûr, les solutions sont de ce côté-là. Et c'était très important. Mais les États ont toujours un rôle à jouer, là aussi. Et l'impact de l'élection de M. Trump sur la COP22 ? Quel est ton programme ? Ça a pesé assez lourd sur la COP22. Disons que l'élection a été apprise le mercredi matin. Ça a pesé assez lourd. J'ai eu pas mal d'interviews radio. À toutes les fois, les seules questions qu'on me posait, ou la première question qu'on me posait, quel va être l'impact de l'élection de Donald Trump sur l'accord de Paris ? Alors, depuis, il semble que Donald Trump ait mis un peu d'eau dans son vin, en ce sens qu'il pense maintenant que... Pour rester l'esprit ouvert. Oui, on est passé d'un canular à quelque chose. Il y aura probablement un rôle des activités humaines sur le climat. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais la communauté scientifique américaine est extrêmement soucieuse. Mes collègues américains, je suis même à l'Académie des sciences des Etats-Unis, sont extrêmement soucieux du devenir de la science américaine sur le climat dans un contexte, disons, Trump. Bien, merci. On peut peut-être juste rappeler que le prochain rapport du GIEC, ce sera conjoint avec la COP24, c'est ça ? Oui, donc, 2018 sera vraiment un tournant pour différentes raisons, puisque ça sera quand même, en soi, une conférence climat à la COP24 sera importante. Mais aussi, du côté de la communauté scientifique, c'est fin 2018 que le rapport spécial sur ce qu'on appelle en gros 1,5 degré, la possibilité, ou en tout cas les conséquences et les différents aspects, les impacts d'un réchauffement qui pourraient être limités à 1,5 degré, ça sera très difficile, sinon impossible, sont vraiment discutés en 2018. Bien, merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Anne-Marie. Pendant qu'Agnès nous rejoint, merci beaucoup. J'en profite pour dire que Jean Jouzel, après tous les titres que j'ai exposés, est aussi membre de la section environnement, bien sûr. C'est un titre très modeste au regard des autres, mais en tout cas qui prend une part très, très active dans de nombreux avis de la section. Et donc, je le remercie pour son implication et son engagement. Alors, Agnès Michelot est enseignante, chercheure à l'Université de La Rochelle, présidente de la Société française pour le droit de l'environnement. Elle a été co-rapporteure avec Jean-Josèle Delavis sur la justice climatique, qu'elle a porté avec beaucoup de conviction et d'expertise. Et bien, elle nous explique en quelques mots comment cet avis a vécu, a été porté, au sein de la COP22, parce que vous savez peut-être qu'une de nos principales recommandations était de mettre la justice climatique à l'agenda de la COP22. Absolument. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous. Effectivement, la COP22 était l'occasion pour nous de présenter nos préconisations de cet avis sur la justice climatique, pour lesquels Jean-Josèle et moi-même étions rapporteurs, avec l'ambition de montrer qu'il y a des enjeux de justice climatique en France et une définition de la justice climatique qu'on peut porter aussi à l'international. Alors, nous avions été invités par le CESE marocain, qui est également un conseil économique, social et environnemental, pour participer au forum international sur le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, le 13 octobre, un forum sur la transition écologique équitable. Et ce forum avait pour grande partie l'objet de discuter de justice climatique, ce qui nous a permis d'abord de présenter nos principales préconisations, mais aussi d'échanger sur notre conception de la justice climatique, puisque le CESE marocain avait, dans son rapport annuel, fait un focus sur la justice climatique. Donc, c'était évidemment très riche, il y a eu beaucoup de questions sur nos recommandations, il y avait beaucoup de représentants des institutions, beaucoup d'États étaient représentés, et il y a eu notamment un grand engouement pour les dimensions concrètes de nos recommandations, sur le plan de la santé, sur le plan des schémas territoriaux, sur le plan de l'engagement dans les outre-mer, qui sont évidemment surexposés, sur la question de l'éducation à l'environnement, et beaucoup de questions sur l'investissement international, et une redéfinition de l'investissement international, qui tiendrait compte des objectifs de justice climatique. Donc, c'était très enrichissant. Un autre événement, au sein de la COP22, donc là, nous étions en amont, nous avons échangé avec le CESE marocain, et puis nous avons eu de nouveau l'occasion d'échanger au cours d'un événement, organisé par la délégation française, par l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'ONERC, le 10 novembre, et cet événement s'intitulait « Des pistes pour s'adapter ». Donc, c'était là encore l'occasion de porter des préconisations, de présenter les piliers de la justice climatique, le droit de l'environnement, la justice sociale, l'importance de la recherche, qui a eu un rôle tout à fait significatif dans la COP22, comme le montre la proclamation de Marrakech. La science est mise en avant, c'est un levier d'action, et nous avions beaucoup mis en avant ce levier dans notre avis sur la justice climatique. Donc, voilà, l'engagement international de la France a été évoqué sous l'angle de la sécurité climatique, sous l'angle de l'investissement interne qui doit comporter des indicateurs pour les générations futures, d'impact des projets à l'avenir, et puis, évidemment, une redéfinition de l'investissement qui tient compte de l'impact sur l'environnement, et notamment de l'impact sur les populations concernées. Le rôle aussi, dans les négociations climat, de la science, des scientifiques, capables d'apporter une prospective très importante dans un souci d'adaptation. Alors, est-ce qu'elle a progressé, cette justice climatique, au sein de la COP22 ? Alors, il y a plusieurs façons de voir la justice climatique. Sur le plan interne, je crois qu'il était tout à fait original qu'un pays développé propose une définition basée sur la solidarité, sur la réduction des inégalités sociales, sur le fait que les plus démunis vont être les plus impactés par le changement climatique. C'est une vision de solidarité qui est portée derrière cette définition, qui transcende les clivages qui tournent autour de la répartition des émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant nier le fait que c'est un point important. Et donc, c'était un autre message de justice climatique qui a été beaucoup porté dans des side events. On a compté plus d'une vingtaine de side events sur un sujet parmi d'autres, qui est celui des réfugiés climatiques, par exemple. Donc, c'est un des aspects de la justice climatique. Et puis, une véritable préoccupation de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Ça a été exprimé par les représentants de la délégation française pour les négociations, les questions de l'eau, des vides durables. Donc, construire une autre société autrement qui tienne compte d'une autre logique d'élaboration des politiques publiques qui permettent de lutter contre les inégalités. La question d'égalité femmes-hommes, c'est un point aussi qui a été beaucoup mis en avant au cours de la COP 22. C'est aussi un point sur lequel nous avons insisté dans notre avis. Merci beaucoup, Agnès. Je voulais juste compléter la présentation du portage en évoquant aussi que nous avons été, le 11 novembre, invités à une réunion de partage des CES francophones, africains, européens, dans lequel le président m'avait demandé de le représenter. Je le remercie d'ailleurs de sa confiance. Et voilà, donc c'était juste... On a essayé d'optimiser notre présence et le portage de nos recommandations au sein de plusieurs événements. Je ne veux pas être trop longue parce que j'ai promis de rendre la parole à 15 heures. Il est 15 heures. Donc merci à chacun et merci à Cécile Claverolle d'avoir accepté cette petite incise dans la plénière. Merci. Un grand merci à Anne-Marie d'avoir animé ce débat et d'avoir tenu le timing. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont permis un éclairage de cette COP22 et des perspectives d'avenir. Nous allons donc passer, si vous voulez bien... Nous allons avoir l'arrivée du ministre dans quelques instants, mais nous allons passer, si vous voulez bien, à l'ordre du jour, à savoir la transition écologique des filles en jeu. Et donc nous allons... Je vais appeler Cécile Claverolle à la tribune pour nous présenter ce projet d'avis. Merci. Merci. Monsieur le Président, monsieur le ministre qui va arriver, messieurs les parlementaires, chers collègues, chers amis. En présentant ce projet d'avis à notre séance plénière, c'est à une saisine adressée à notre Assemblée par le gouvernement que nous répondons aujourd'hui. Et je tiens à saluer la présence de monsieur le ministre qui ne va pas tarder. Personnellement, ce moment revêt pour moi une grande force solennelle. Avec un père vétérinaire rural, j'ai grandi proche du monde agricole. Je travaille depuis 37 ans avec et pour les agriculteurs. Je suis fière aujourd'hui de pouvoir défendre un avenir pour l'agriculture sur un modèle diversifié, porteur de nature et d'humanité. Je remercie les membres de la section de l'agriculture pour la qualité de leurs propositions, la richesse de nos échanges, l'écoute et même la patience qu'ils ont su manifester au cours de débats animés et parfois contradictoires. Un grand merci à l'administration de la section, cher Philippe, cher Damien et cher Louis, à l'attaché du groupe des personnalités qualifiées, cher Osgul, pour le travail et l'accompagnement fourni depuis le mois de mai. Sept mois de travail, 23 auditions et entretiens, deux déplacements. Le temps consacré à l'élaboration de cet avis nous a permis d'auditionner des acteurs de grande qualité et d'aller à leur rencontre sur le terrain. Je voudrais aussi toutes et tous les remercier. Ce projet d'avis sur la transition agroécologique s'inscrit parfaitement dans les axes stratégiques définis par notre Assemblée. En effet, nous parlons bien, dans l'axe 2 du projet stratégique du CESE, de réussir les transitions, et notamment les transitions sociales, économiques, écologiques et climatiques. La saisine gouvernementale demande de confirmer que le projet agroécologique... Monsieur le ministre, bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence cet après-midi. La saisine gouvernementale demande de confirmer que le projet agroécologique constitue une réponse pertinente aux crises que traverse actuellement l'agriculture par l'amélioration de sa rentabilité et de formuler les recommandations nécessaires pour contribuer au développement des modes de production agroécologiques. Mais l'agroécologie, qu'est-ce que c'est ? L'exposition, qui s'affiche sur les grilles du CESE depuis deux semaines, donne quelques exemples de pratiques très concrètes, pour certaines encore en expérimentation, et pour d'autres déjà mises en œuvre par des agriculteurs, dans différentes régions de France. Je remercie chaleureusement les partenaires qui ont proposé ces images et ont partagé leurs compétences sur le sujet. Je remercie aussi tous les agents du CESE qui ont œuvré pour cette exposition. Regardez cette photo, un verger expérimental, dans la Drôme, avec la Chambre d'agriculture, qui associe des pêchés, des arbres forestiers, des cultures et des bandes fleuries. L'objectif ici, c'est de recréer une biodiversité maximale, car c'est avec elle, avec toutes les interactions qu'elle engendre, que l'arboriculteur pourra limiter les traitements phytosanitaires, voire les arrêter. En effet, la diversité de plantes offre des habitats variés et de la nourriture pour ceux que l'on appelle les auxiliaires, qui aident le producteur dans sa lutte contre les ravageurs. Les larves de coccinelle sont un exemple connu d'auxiliaires. Leur présence est favorisée par les haies, les arbres et les herbes dans lesquelles elles trouvent refuge. Autre exemple affiché, l'INRA travaille sur des références culturales pour mettre en œuvre des cultures associées, par exemple céréales et légumineuses, qui présentent plusieurs atouts, dont celui de pouvoir se passer d'engrais minéraux et d'augmenter, là aussi, la biodiversité. L'agriculture dans les parcs naturels régionaux privilégie la biodiversité, mais aussi la création de valeurs ajoutées et la dimension humaine, tout en préservant la nature et les savoir-faire locaux. Ce ne sont que quatre exemples parmi les 21 proposés par l'exposition. Je vous invite donc à aller la regarder, elle est en place jusqu'à début décembre. L'agroécologie est une science à part entière. Étudiée depuis le début du XXe siècle, elle se situe à l'interface de l'agronomie et de l'écologie. Autrement dit, elle applique les principes de l'écologie aux systèmes agricoles. L'agroécologie met en œuvre un ensemble de pratiques avec plusieurs objectifs simultanés. Celui de favoriser l'autonomie des fermes, tout en augmentant le revenu des agriculteurs, par la baisse des charges nécessaires à la production. L'objectif d'utiliser les processus naturels est de valoriser la biodiversité, et donc pour cela, d'optimiser le rendement de la photosynthèse sur la surface cultivée. L'objectif enfin, d'équilibrer les flux d'énergie et les échanges entre les êtres vivants. Dans l'agroécologie, on se propose d'adopter une vision systémique, afin de bien valoriser les interrelations permanentes qui existent. Parmi les techniques et pratiques agroécologiques les plus courantes à ce jour, sont l'agroforesterie, qui resitue l'arbre et la haie comme des alliés précieux de la fertilité et de la protection des cultures et des animaux, les techniques simplifiées de travail du sol, les couvertures permanentes des sols et le retour au sol d'une partie de la biomasse, les rotations longues et la diversification des cultures, incluant précisément des légumineuses, aussi l'élevage en plein air et le pâturage en système herbagé, notamment lié à la présence d'arbres et de haies pour le confort animal, et la polyculture élevage, qui favorise le retour au sol des désections animales et le lien au sol. Dans un contexte de difficultés affirmées du monde agricole, de mauvaises récoltes et de revenus fluctuants, il semble bienvenu que la société dans son ensemble, que nous représentons, se pose la question « Quelle agriculture voulons-nous demain ? » Et cette question est bien plus vaste qu'il n'y paraît, et nous concerne toutes et tous. Car cela revient à réfléchir au paysage, à la ruralité, à la vie dans les villages et dans les campagnes, au travail de ces femmes et de ces hommes dans les champs, mais aussi dans les unités de transformation agroalimentaire, quelle que soit leur taille. Réfléchissons encore plus avant, nous pensons à notre assiette, à nos besoins nutritionnels, donc à notre santé, et à toutes les études qui sortent depuis quelques années sur les corrélations entre pathologie et état de l'environnement. Et il ne s'agit en aucun cas de désigner un hypothétique coupable, mais bien plutôt de réfléchir à une responsabilité collective qui engage chacun de nous, chaque catégorie d'acteurs, pour rechercher une voie d'avenir sereine. L'avenir de l'agriculture est l'avenir de notre mode d'alimentation, et donc l'avenir de notre santé, et réciproquement. Autant de défis que nous avons collectivement à relever. Voilà ce que nous voulons, sur un mode de transition systémique, de changement d'époque, que de nombreux agriculteurs vivent de leur métier sereinement, fournissent des aliments sains, et prennent soin du milieu naturel. De cette vision systémique découlent huit défis, que nous avons identifiés dans le projet d'avis. Ici, nous vous en présenterons quatre. Les régions ultramarines nécessiteraient une étude approfondie, au regard de leurs spécificités agricoles respectives, ce qui n'a pu être réalisé dans le cadre du présent avis, dans lequel, cependant, nous avons tenu à intégrer certains exemples ou préconisations relatifs aux territoires concernés. Le défi social concerne la préservation et la création d'emplois attractifs et rémunérateurs dans les filières agricoles et agroalimentaires, avec comme premier objectif de stopper la réduction du nombre d'agriculteurs. D'autre part, il s'agit aussi de revaloriser l'image de ce métier. Le défi économique, nous pensons que l'avenir de l'agriculture passe par des fermes nombreuses, maillant le territoire, fermes tenues par des paysans vivant de leur travail. Ce défi consiste à garantir la rentabilité des exploitations robustes et résilientes, une productivité analysée de façon globale, et sur le long terme, la création de valeurs ajoutées pour les agriculteurs et la transmissibilité des fermes. Cela se gagne, entre autres, par la réduction de certains coûts de production, moindre recours aux intrants, moindre besoin en énergie, investissement matériel raisonné ou partagé. Le revenu, il représente une part de plus en plus faible dans le chiffre d'affaires. Ce schéma est assez éloquent. Le ratio revenu sur chiffre d'affaires, qui se situait en moyenne entre 36 et 40 % au début des années 60, ne représente actuellement que 2 à 5 % hors subvention, environ 10 en incluant celle-ci. Cette évolution négative s'explique pour partie par la baisse constante du prix de l'alimentation, pour partie par la hausse en quantité utilisée et en coût de la plupart des intrants, mais aussi par l'augmentation de l'endettement des agriculteurs. Dans le même temps, la dérégulation des marchés et la mondialisation des échanges ont généré une grande volatilité des prix, qui a considérablement accru la variabilité du revenu. Le défi sociétal, il s'agit de répondre aux attentes de la société et à leurs évolutions en termes de qualité de l'alimentation, en adaptant les modalités de production, de transformation et de distribution, ainsi que la logistique. Le défi environnemental implique de restaurer les fonctionnalités naturelles des écosystèmes pour mieux utiliser les interactions biologiques et leur potentiel en réduisant les apports d'intrants chimiques et la consommation d'énergie non renouvelable. Ce défi fait de la lutte contre l'érosion des sols et la préservation de leur fertilité un enjeu majeur. Il s'agit aussi de contribuer à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du dérèglement climatique et à la résilience des milieux productifs ainsi qu'à l'amélioration du bien-être animal. Pour répondre à ces défis, l'agroécologie possède de sérieux atouts. Différentes recherches et des mises en pratique par des agriculteurs en montrent le bien fondé. Pour les agriculteurs, on constate ainsi une augmentation de la fertilité des sols et des performances agronomiques à moyen terme, une réduction des coûts de production, une plus grande autonomie décisionnaire, une résilience accrue des systèmes, la revalorisation de leur métier et de sa perception. Pour les citoyens consommateurs, il concerne notamment la qualité sanitaire et nutritionnelle de l'alimentation et des eaux, la préservation de la biodiversité et des paysages ou encore la garantie en termes de bien-être des animaux d'élevage. Pour les ruraux, l'agroécologie pourrait contribuer à la création d'emplois ainsi qu'à la lutte contre la désertification des campagnes. L'agroécologie, l'évolution vers l'agroécologie correspond pour les agriculteurs à une prise de risque. Elle est donc favorisée par les démarches collectives ascendantes, échanges de pratiques, de savoir-faire, observations, expérimentations, créativité des agriculteurs, dont certaines sont engagées depuis longtemps. Alors, pourquoi toute l'agriculture française n'est-elle pas déjà engagée dans l'agroécologie ? Parce qu'il existe des freins économiques, culturels, organisationnels, ce que les chercheurs appellent le verrouillage sociotechnique. De la sélection génétique aux diverses réglementations, nombreux sont les verrous limitant l'innovation agroécologique en passant par l'insuffisance de connaissances agronomiques ou les modes de transformation. Les freins au développement de l'agroécologie interagissent et créent un ensemble systémique. La nécessaire transition doit donc être abordée d'une manière globale et adaptée à chaque territoire, en cherchant à actionner simultanément des leviers multiples et synergiques qui concernent tous les échelons des différentes filières, tout en plaçant les agriculteurs au cœur du dispositif comme initiateurs et acteurs principaux. C'est le sens de nos préconisations dont nous avons choisi de vous présenter ici quatre orientations. La nécessité de l'accompagnement collectif et de l'insertion de tous les acteurs dans cet accompagnement. Les agriculteurs engagés dans un processus de transition que la section a rencontré l'ont unanimement souligné. Le passage vers l'agroécologie ne peut se faire qu'avec le soutien de collectifs, des accompagnements adaptés dans la durée. Le travail en commun, les relations avec les voisins ont été des éléments clés des transitions réussies. Ces interactions dynamiques se réalisent dans différentes structures. SIVAM, CUMA, AFOG, autant d'acronymes qui cargent des regroupements d'agriculteurs aux objectifs divers et aussi chambres d'agriculture, coopératives agricoles et autres réseaux. Nous souhaitons que soient renforcées sur le long terme les moyens mis à la disposition de ces collectifs permettant à leurs membres de fructueux échanges autour de leurs pratiques, leurs expériences réussies mais aussi leurs difficultés. Il est souhaité aussi que ces collectifs s'ouvrent à d'autres acteurs pour créer des espaces de concertation énergie. Nous estimons que tous les partenaires des agriculteurs doivent s'impliquer dans la transition pour accompagner celles-ci. Ainsi, les banques et les centres de gestion, conseillers privilégiés des agriculteurs, doivent eux aussi prendre le virage de l'agroécologie pour amender leur mode de calcul et leurs conseils et intégrer les nouveaux indicateurs cités dans cet avis. Pour contribuer à renforcer la résilience et l'autonomie des exploitations agricoles, il importe qu'ils soient sensibilisés et formés à l'agroécologie. C'est à cette condition que l'approche collective que nécessite la transition vers l'agroécologie pourra être réussie. La réorientation de la recherche. Les principes de l'agroécologie, son interdisciplinarité et son caractère systémique doivent orienter les principes de la recherche et développement en agriculture, mais aussi ses stratégies et sa gouvernance. Il est tout d'abord nécessaire que les instituts de recherche publique qui ont un rôle essentiel en la matière disposent de moyens humains et financiers suffisants pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Nous estimons nécessaire de procéder à un décloisonnement de la recherche grâce notamment à l'amélioration de la coordination des travaux qui se situent aux interfaces des différentes spécialités. L'effort doit aussi porter sur la transmission des résultats de la recherche aux praticiens et aux décideurs. Cela peut passer par la formation initiale et continue des professionnels, mais cela implique aussi des interactions permanentes entre les scientifiques, les agriculteurs et ceux qui définissent et mettent en œuvre les politiques publiques. Il est aussi souhaité que soient intensifiées voire relancées les recherches sur des espèces permettant la diversification des cultures ainsi que celles qui visent au renforcement de l'autonomie protéique des élevages. Les cultures en association et de couverture des sols doivent faire l'objet d'expérimentations approfondies. La formation est un élément essentiel de transition. Tous les niveaux de formation, tous les acteurs, tous les circuits doivent être mobilisés dans le sens de cette transition agroécologique. Directement connectés aux réalités agricoles et rurales, l'enseignement agricole a un rôle essentiel à jouer. Les lycées agricoles et leur exploitation doivent être au centre de partenariats noués avec les autres acteurs locaux de l'agriculture pour en faire de véritables pôles territoriaux d'expérimentation en agroécologie pour lesquels ils doivent bénéficier de moyens humains et financiers. Il est nécessaire de donner une large place à la réflexion systémique qui intègre les modes de production dans leur environnement et leur territoire. L'objectif est ambitieux. Au carrefour de l'agronomie, de l'écologie et des sciences sociales, l'enseignement de l'agroécologie est par définition interdisciplinaire et complexe. La formation des formateurs est un maillon crucial pour adapter les savoirs et transmettre les outils de la réflexion systémique. Les dispositifs de formation continue destinés à l'ensemble des acteurs du secteur agricole constituent des outils efficaces et performants de transmission et d'adaptation des compétences. Nous souhaitons par conséquent que les orientations pluriannuelles fixées pour déterminer les offres de formation intègrent très rapidement les changements nécessaires pour aller vers l'agroécologie. La mise en cohérence des politiques publiques favoriser et accompagner la nécessaire transition vers l'agroécologie doit constituer un objectif prioritaire des politiques agricoles publiques de tous niveaux. La tâche s'annonce complexe car une large part des systèmes actuels d'aide est conçue pour soutenir un certain type d'agriculture. Elle n'en est pas moins possible. Les grandes évolutions qu'a connues l'agriculture par le passé ont été rendues possibles grâce à la définition et la mise en pratique de politiques ambitieuses et concertées visant des objectifs clairement affirmés. La nature et l'ampleur des questions en jeu, le maintien des fermes, l'alimentation, la santé publique, la préservation des milieux naturels, la vie des territoires ruraux et plus globalement le devenir de l'agriculture justifie la mobilisation de tous les leviers. L'ensemble doit former un dispositif d'accompagnement lisible, budgétairement et juridiquement sûr, en mesure d'emporter la confiance des agriculteurs. Trois leviers sont notamment proposés pour mettre en cohérence ces politiques publiques en faveur de l'agroécologie. Mobiliser les collectivités territoriales, assurer la cohérence de l'action nationale, organiser les outils et les soutiens de la PAC. Les collectivités territoriales peuvent être mobilisées à minima sur deux orientations, leurs achats et principalement l'approvisionnement des restaurations collectives et la participation à la construction de filières locales complètes et cohérentes à l'échelle du territoire. Dans ce cadre, le CESE suggère la fusion de deux dispositifs, les plans régionaux d'agriculture durable et les projets alimentaires territoriaux. La construction de ces plans réunirait l'ensemble des acteurs concernés et c'est dans ce cadre qu'une action cohérente pourra émerger. Ce travail commun devrait favoriser la contractualisation et les partenariats entre les structures économiques locales, les agriculteurs et les collectivités dans l'objectif partagé de répondre aux besoins alimentaires de chaque territoire. Assurer la cohérence de l'action nationale revient à s'appuyer sur les maillons existants que sont les administrations régionales, les chambres d'agriculture, les réseaux structurés au service de l'agroécologie afin que tous actionnent les différents leviers dans le même sens. Privilégier les productions à forte valeur ajoutée, favoriser la valorisation et la transformation sur les territoires, encourager la contractualisation pluriannuelle entre les acteurs, producteurs de céréales et éleveurs par exemple, soutenir les investissements collectifs par le biais des Cuma et les organisations de producteurs, mettre en avant les signes officiels de qualité qui déclinent des démarches agroécologiques. Enfin, organiser la PAC et ses outils induit une réorientation des soutiens de l'Union européenne dans un objectif clairement explicité de favoriser la transition et la production agroécologique. Nous préconisons qu'à une logique de soutien indifférencié à l'hectare se substitue un système favorable aux pratiques agroécologiques, à la transition et à l'intensité en emploi des exploitations. Un plafonnement des soutiens par exploitation doit être instauré. Il doit être proportionné au nombre de personnes travaillant sur chaque exploitation. Sur le stockage de carbone, la couverture des sols, les rotations, les changements de pratiques doivent être soutenus. Le changement de paradigme est considérable et il est normal que les agriculteurs hésitent au moment de faire un tel choix, même si la dynamique et les résultats probants présentés sont de nature à les y inciter. Il n'en demeure pas moins que la maîtrise de nouvelles pratiques et production demandera du temps. Durant cette période transitoire, les aléas pourraient se transformer en risques économiques supplémentaires. Aussi, nous estimons que dans la mesure où ce bouleversement intéresse la société dans sa globalité, celle-ci a intérêt à séréniser les agriculteurs qui s'engagent dans cette démarche. C'est pourquoi nous préconisons qu'une part significative des soutiens de la PAC soit consacrée à garantir le risque économique pendant la transition. Dans cet objectif, un fonds de garantie permettant de couvrir les risques inhérents aux démarches d'innovation et d'expérimentation agroécologique que les producteurs vont entreprendre doit être créé. Aujourd'hui, des groupes de réflexion ou de travail rassemblant des agriculteurs dans une démarche ascendante constituent des leviers très efficaces de changement. Un effort tout particulier doit être réalisé pour favoriser l'émergence et la durabilité de tels groupes. Dans cet objectif, nous souhaitons que soient étudiées et mises en œuvre les modifications réglementaires susceptibles de faciliter leur création et leur fonctionnement. De plus, nous préconisons que ces groupes, réseaux et têtes de réseaux qui les développent aujourd'hui, tels les CIVAM, les AFOG, les CUMAS, l'association d'agroforesterie ou encore les coopératives agricoles, bénéficient de soutiens financiers publics. Il importe que les produits issus des pratiques agroécologiques soient accessibles à tous. Aussi, nous préconisons qu'une part conséquente des soutiens de la PAC soit destinée à une aide alimentaire apportée à tous les foyers à revenus faibles et destinée à l'achat de denrées agroécologiques. Cette aide a vocation à garantir l'accès à un socle minimum d'aliments dans un contexte où, l'immense majorité des dépenses des foyers étant mensualisées, le poste alimentation est aujourd'hui, pour nombre de citoyens, une des seules dépenses contractables au-delà du raisonnable en termes de santé-nutrition. Elle permet aussi un retour financier vers les agriculteurs. S'agissant de la faisabilité, notamment budgétaire, d'une telle mesure, nous rappelons que l'aide alimentaire constitue un des fondements et une des justifications vis-à-vis des règles du commerce international de la politique agricole des Etats-Unis. Plus globalement, l'Union européenne devrait tirer toutes les conséquences de la contribution potentielle de l'agriculture à la lutte contre le dérèglement climatique en faisant de la PAC un outil pour accroître le stockage de carbone dans les sols, conformément au programme 4 pour 1000 initié par la France, dont la gouvernance a été lancée la semaine dernière lors de la COP 22. Cette conception agroécologique de l'agriculture implique l'affirmation comme une priorité absolue de son rôle nourricier et souligne l'impératif de prise agricole rémunérateur et stable. La promotion de l'agroécologie au sein de la communauté internationale implique de tirer toutes les conséquences des spécificités de l'agriculture. Et pour ces raisons, nous réaffirmons la position du CESE, exprimée récemment dans son avis sur les négociations d'un éventuel traité transatlantique, favorable à une rupture avec le traitement prioritairement commercial donné jusqu'alors aux questions agricoles pour que les produits agricoles ne soient pas considérés comme des produits comme les autres. Voilà donc les principales orientations et propositions que je tenais à vous présenter parmi celles qui figurent dans ce projet d'avis. Vous l'aurez compris, l'agroécologie correspond à une démarche systémique dont la mise en oeuvre requiert des changements collectifs. C'est la question de l'agriculture de demain, de son maintien, du rôle et du nombre des agriculteurs qui est ainsi posé à la société civile que nous représentons ici. Si l'agriculture porte en elle les solutions, c'est bien l'implication de toutes et tous, y compris des pouvoirs publics, qui est impérative pour mener cette transition. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Je remercie madame la rapporteure Cécile Claverolle et j'appelle monsieur le ministre de l'agriculture, monsieur Stéphane Le Folle, que je remercie de sa présence. Bonjour, mesdames, messieurs. Ça va bien ? Non, parce que comme ça, ça ne va pas aller. Bon. madame la rapporteure, je voudrais vous remercier après cette saisine par le gouvernement du travail que vous avez fait et du rapport que vous venez de présenter. Vous avez rappelé les grands principes et défini des grandes orientations sur l'enjeu de l'agroécologie. J'ai toujours pensé qu'à l'époque où nous vivons et au regard de l'histoire de l'agriculture, qui a connu de nombreuses mutations, il y avait quelque chose qui était en train de se passer qu'il fallait anticiper et qu'il fallait un peu, peut-être, orienter de manière un peu plus engagée. Après avoir réfléchi, en particulier au Parlement européen où j'avais fait un rapport sur le rôle ou la place ou la possibilité pour l'agriculture d'être utile dans la lutte contre le réchauffement climatique, étaient apparues assez nettement un certain nombre de pratiques agricoles qui m'avaient interpellé et dont j'avais compris qu'elles correspondaient un peu à ce que je pensais être la mutation de cette agriculture. Je me rappellerai d'avoir fait un déplacement dès mon élection ou peu après chez Pierre Chonu, agriculteur qui était en technique de conservation des sols. Parce que j'avais vu un petit encart dans l'Ouest de France qui disait un agriculteur a diminué ses consommations d'énergie fossile de 30%, ses phytosanitaires de 25% et travaille 50% en moins sur son tracteur. Je m'étais dit ça, ça m'interpelle quand même et je suis allé voir cette exploitation. J'avais été frappé à l'époque que zone de polyculture élevage, Bretagne, Côte d'Armor, Pierre Chonu, un breton solide, costaud, producteur de porcs, un peu moins grand que Pascal Ferré, Normand, là-haut, mais insolide. Et qui m'avait très bien expliqué ce qui était en train de se passer. En tout cas, sur les techniques de conservation des sols, parce que le maïs, cette année-là, ça devait être 2004-2005, il y avait une sécheresse et autour, les maïs étaient quand même assez secs, c'était au mois de septembre, alors que les siens étaient verts. Et puis quand on avait été gratté un peu dans le sol, on s'est aperçu qu'il était encore humide. Et il m'avait expliqué que n'ayant pas labouré, l'eau qui était dans le sol, elle était restée. Par contre, quand on laboure, puis après qu'on sème, tout le temps qui se passe entre ce travail du sol, le semis et la levée du maïs, le soleil, lui, il agit, et il agit en faisant évaporer l'eau qui est dans le sol. J'avais trouvé ça d'une telle pertinence, une logique tellement évidente que je m'étais dit mais c'est pas possible, c'est un vrai sujet qui porte en lui les germes de quelque chose de très intéressant. En plus, moins de travail du sol, c'est ce que vous avez dit, c'était moins de travail de tracteur, 50% en termes d'heures de tracteur en moins. Un sol qui s'épaissit, qui accumule de la matière organique et aussi de la biodiversité parce que c'était important et c'est là que j'ai découvert bien sûr le rôle et la place des vers de terre que j'ai promu longtemps après quand j'étais ministre de l'agriculture. Je m'étais dit que dans les débats qu'on connaissait alors qui consistaient à opposer de manière systématique l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, l'une et l'autre étant dans une logique conflictuelle et c'était d'ailleurs construite un peu d'ailleurs pour l'agriculture biologique en modèle ou en contre-modèle de l'agriculture conventionnelle, il y avait là sûrement une troisième voie à ouvrir si je puis dire et une mutation engagée. J'avais été frappé avec le Grenelle de l'environnement que sur les grands enjeux du Grenelle au-delà de la question des phytosanitaires, avait été fixé comme objectif pour le Grenelle 20% de surface agricole utile pour l'agriculture biologique. Et je me disais mais ok, 20% pour l'agriculture biologique et pour les 80% qui restent. Est-ce que c'est bien ça l'enjeu écologique pour l'agriculture ? Simplement de développer jusqu'à 20% de la SAU en agriculture biologique. Sans se poser d'ailleurs la question de l'équilibre du marché sur l'agriculture biologique à partir de là parce que 20% de la surface ça peut faire beaucoup sur le marché. Et donc cette réflexion je l'ai conduite et je l'ai poursuivie. Convaincu qu'il y avait là une manière de répondre à un certain nombre de défis et surtout pour moi de combiner une double performance une performance économique et une performance écologique. Alors que jusqu'ici le débat politique tel qu'il était organisé et je vous rappelais les débats entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle c'est que vous faisiez de l'écologie ça voulait dire que vous étiez vraiment contre l'économie puis quand vous vouliez faire de l'économie vous disiez que l'écologie pour reprendre une formule célèbre ça suffit. C'était ça la dialectique. Et c'est comme ça qu'il fallait aussi faire en sorte que d'ouvrir de nouvelles pistes ça servait surtout à définir l'enjeu de ce que j'appelle la double performance auquel dans la loi d'avenir a été rajoutée aussi la performance sociale et vous l'avez évoqué madame la reporter puisque la dimension du nombre d'agriculteurs vieux débat vieux débat combien d'agriculteurs certains avaient même été jusqu'à en définir le nombre sachant que c'est toujours difficile parce que les gains de productivité ils sont liés aussi au progrès technique et que le progrès technique ça ne se décide pas dans une loi ni dans un cadre législatif et que l'évolution de ce progrès technique fait aussi que les conditions de travail la productivité du travail la productivité du capital se modifie et dans tout l'étéroéconomique d'ailleurs le progrès technique il est toujours à côté et il vient influencer sur les évolutions des modèles économiques et ça c'est très important de l'avoir bien en tête et l'agriculture n'y échappe pas n'y échappera pas tous ceux qui pensent qu'on peut décider sans tenir compte de ces grands mouvements ou ces grandes logiques et d'ailleurs il faut relire à ces titres et ici au conseil économique et social ça va de soi que tout le monde a relu Marx plusieurs fois il y en a qui sourient donc je vais vérifier mais bon oui mais Marx disait c'est les modèles de production qui définissent l'organisation sociale de la production c'est pas simplement en pensant socialement la production qu'on réussira non il faut penser les modèles de production et ce qui est intéressant dans l'agroécologie c'est qu'elle met sur la table des modèles de production qui ont des conséquences ensuite en termes d'organisation sociale pourquoi ? parce que dans ce modèle de production l'intensité de la connaissance nécessaire à la maîtrise de ces modèles nécessite du monde et des gens compétents Griffon qui avait Michel Griffon ingénieur agro qui a défini vous savez l'agriculture écologiquement intensive disait que ce nouveau modèle et ces nouveaux modèles serait intensif en connaissance parce que maîtriser et avec les petits exemples que vous avez donnés des couvertures de sol à s'adapter à tous les écosystèmes être capable de tirer le maximum de ce qui est donné par la nature ça ne s'improvise pas ça nécessite des agriculteurs extrêmement compétents et intensifs en connaissance donc la combinaison entre la dimension économique la dimension écologique la dimension sociale se fait parce qu'on repense ou on pense une mutation de l'agriculture qui est en cours qui commence et qui va se poursuivre on a eu les grands bonversements de l'agriculture ils sont gigantesques il faut quand même qu'on se dise entre nous ici à propos de l'agroécologie que l'agriculture est au départ des civilisations quand on va passer de la préhistoire à la proto-histoire à l'histoire ça commence et ça s'écrit avec l'agriculture c'est la Mésopotamie il y a 10 000 ans c'est parce qu'il y a l'agriculture qu'on va sédentariser les hommes et les femmes et qu'on va passer d'un système cueilleur-chasseur à un système sédentarisé qu'on va créer l'urbanisation qu'on va créer l'écriture qu'on va créer l'administration c'est ça qui est le gag qu'on conteste souvent mais c'est parce qu'il y a eu l'agriculture et qu'il fallait gérer des stocks qu'on est obligé d'avoir des fonctionnaires qu'on va créer des unités de compte pour compter qu'on va être obligé d'inventer les échanges et la Mésopotamie mais alors là c'est le summum c'est le lieu où se créera aussi les grandes religions monothéistes l'agriculture c'est pas une petite histoire c'est l'histoire et elle a évolué avec des techniques le Moyen-Âge va nous donner des indications sur les jachères et les systèmes bi-annuels ou les jachères tri-annuels qui vont modifier les règles la polyculture élevage va être une révolution dans la révolution agricole qui va permettre d'utiliser les déjections des animaux pour fertiliser les sols déjà la fertilité des sols puis après il y aura la traction animale les bœufs d'abord et les chevaux ensuite puis après les chevaux il y aura les tracteurs le machinisme agricole la grande révolution avec la chimie et les engrais ça se passe en même temps et s'il y en a qui veulent mesurer les gains de productivité du travail en agriculture il faut qu'ils regardent pour ceux qui font les commis agricoles lorsqu'il y a vous savez des expositions des vieux tracteurs avec les nouveaux tracteurs vous n'avez qu'à regarder la taille des vieux tracteurs par rapport aux nouveaux tracteurs et là vous aurez compris le bouleversement que représentent l'innovation technique et la technologie dans l'évolution de la productivité pour les spécialistes un petit D22 ou un petit gris même Pascal Ferret sur un petit gris il était bientôt plus gros que le tracteur on avait l'impression qu'il le dominait un McCormick un tout petit McCormick les ponies c'était des tout petits tracteurs et quand vous regardez maintenant à l'époque je me rappelle dans mon village quand on avait un 70 chevaux c'était un gars avec qui il fallait se marier pour les filles deux roues motrices 200-300 chevaux avec quatre roues motrices aujourd'hui on n'a même plus besoin de se marier c'est donné avec la dot mais on en rigole parce que c'est amusant d'ailleurs les routes agricoles sont tellement petites qu'ils n'arrivent plus à passer mais le gain de productivité qu'il y a derrière il est énorme il est colossal je vous disais tout à l'heure que si on ne réfléchit pas sur la manière dont on produit on ne peut pas comprendre ce qui se passe et l'agricologie c'est essayer de penser quelque chose pour faire en sorte que cette performance économique qu'on doit garder soit associée à la performance environnementale et donc après la dimension sociale quand je regarde en particulier les courbes qui ont été présentées sur les charges vous avez vu l'évolution des charges opérationnelles le grand enjeu des 20 ou 30 ans qui viennent pour lier la performance écologique et la performance économique c'est de faire baisser la part des charges opérationnelles il y a les débats sur les charges sociales le coût des cotisations sociales ça existe mais si vous pouvez ressortir le document vous verrez que la part des charges opérationnelles la cessez d'augmenter qu'est-ce que c'est que les charges opérationnelles c'est tout ce que les agriculteurs sont obligés d'investir aujourd'hui pour acheter à la fois sur le machinisme agricole sur les phytosanitaires sur l'ensemble des services qui payent d'ailleurs et qu'on leur rend mais qui coûtent cher la stratégie économique est liée à la stratégie environnementale quand on est capable de baisser l'utilisation des phytosanitaires d'utiliser moins le machinisme et donc de moins investir d'avoir des charges de structure et opérationnelles qui baissent et qui permettent de combiner la dimension écologique avec la dimension économique c'est ça l'enjeu d'autant que si on y réfléchit bien je parlais des vers de terre tout à l'heure la nature peut nous aider je l'avais dit à la conférence environnementale l'avantage avec les vers de terre c'est qu'ils ont fait une conférence sociale il y a à peu près un milliard d'années ils ont discuté entre eux ils travaillent le jour la nuit pas de 35 heures pas de syndicat ça a été fait une fois et maintenant il n'y a plus qu'à les laisser bosser il n'y a plus besoin de ses oeufs avec les vers de terre la représentation syndicale c'est terminé ils travaillent tout le temps ils aèrent la terre et je n'ai surtout pas de comparaison moi j'utilise les mécanismes de la nature oui mais l'agroécologie c'est ça c'est en fait comment je peux utiliser ce qui existe dans la nature à mon profit comment je peux faire en sorte que ça soit utile et économiquement rentable parce que moi moins je travaille avec un tracteur plus je fais travailler des auxiliaires et au fond plus je suis résilient plus mes charges opérationnelles peuvent être basses et plus à partir de là je suis efficace économiquement c'est ça l'enjeu donc l'agroécologie c'est ça aussi et c'est ça qu'il faut intégrer dans tout ce que vous avez présenté dans les recherches et tout ça on est très et je suis très attaché à ces enjeux vous avez évoqué aussi la lutte contre le réchauffement climatique oui il faut que l'agriculture ne soit pas perçue comme le problème comme elle l'a été trop souvent mais une partie de la solution une partie parce que ça ne sera pas toute la solution mais le secteur des terres Jean Jouzel était là c'est lui qui a trouvé ce mot qui est magnifique le secteur des terres forestiers et agricoles c'est un secteur qui est capable de stocker du carbone donc d'atténuer le réchauffement climatique c'est très important ça et ça ça doit être développé c'est stratégique pour l'agriculture et la forêt et pour la planète on combine les deux d'autant que le stockage de carbone c'est de la matière organique la matière organique c'est de la fertilité des sols et la fertilité des sols c'est une capacité à produire on n'est pas là simplement pour dire on va baisser la production pour régler les problèmes environnementaux non on peut et augmenter la production et régler les problèmes environnementaux parce que c'est ça qui est intéressant la double performance ou la triple performance donc cette combinaison de facteurs cette mutation qui est en cours je pense que ce débat que vous avez eu ce rapport et puis d'autres la loi et tout ce qu'on pourra faire et demain c'est très important qu'on ait été capables de créer ces échanges et ces discussions parce que je pense que c'est une c'est un vrai enjeu et notre pays je l'avais dit la France doit être au coeur des grands enjeux à l'échelle européenne et mondiale sur ces questions parce que nous sommes une puissance agricole c'est bien pour ça parce que nous avons une recherche agricole parce que nous avons un enseignement agricole parce que nous avons aussi des agriculteurs extrêmement compétents c'est pour ça que on doit être en position de se mettre à l'offensive sur ces sujets c'est ça le grand enjeu aussi que nous avons moi je souhaite et j'ai toujours porté ce message que la France reste ce grand pays et cette référence en agriculture et je crois que pour continuer à l'être il faut qu'on soit capable aussi d'être comme on l'a été historiquement à l'avance sur ce qui va se passer anticiper la mutation qui est en cours la favoriser l'encourager la soutenir faire en sorte que la recherche et l'innovation derrière accompagnent l'ensemble du dispositif que notre coopération internationale avec le 4 pour 1000 puisse être un enjeu aussi de mobilisation d'une communauté scientifique qui commence à travailler qui a déjà travaillé mais qui va accélérer son travail on est en train de cartographier le monde avec ses potentiels de stockage de carbone et dans le débat je le dis sur le réchauffement climatique la capacité d'atténuation qu'a le secteur des terres je vais dire ça mais les spécialistes le diront bien mieux que moi si on n'a pas ça de toute façon on n'atteindra pas même les deux degrés qu'on a signés à la COP 21 il faut qu'on le fasse et en anticipant peut-être demain un marché du carbone je ne sais pas mais je sais en tout cas que l'agriculture est au coeur de ce débat et l'agroécologie avec et vous avez posé madame la rapporteure des questions sur l'avenir la PAC et la politique publique qu'on doit mettre en oeuvre le 15 décembre on va faire un peu un bilan de tout ce qu'on a fait au ministère de l'agriculture sur ces grandes questions d'agroécologie lutte contre l'antibioresistance éco-phito 2 les grands sujets qu'on a évoqués sur aussi effectivement les dimensions locales de la production et de sa distribution parce qu'on a fait des choses sur les pâtes les plans alimentaires territoriaux qui se mettent en oeuvre et sur l'idée que vous avez d'ailleurs qui est assez intéressante de de plans territoriaux durables là d'une plateforme qui peut être un sujet sur lequel on peut lier les deux enjeux agroécologiques mais ce que je vais vous dire sur la politique agricole commune par rapport aux enjeux de l'agroécologie c'est vrai et je suis bien placé pour le dire et les agriculteurs qui sont ici le diront et Pascal l'a suffisamment dit il y a une écologie avec les normes qui devient extrêmement difficile à supporter pour les agriculteurs d'abord parce que les normes qui ont été mises en place le sont ou l'ont été de manière successive ce qui fait que vous avez des directives qui se sont accumulées de manière successive on avait un problème sur l'eau on a fait une directive sur l'eau il y avait un problème sur les oiseaux on a fait une directive sur les oiseaux il y aura un problème sur les sols on fera une directive sur les sols il y a un problème sur les phytosanitaires on fait une directive sur les phytosanitaires toutes choses s'accumulant les unes derrière les autres se superposant ne créant pas d'effet de système mais par contre en termes de mormes une fois que vous accumulez tout ça vous finissez par rendre à ces cascaïens le système les agriculteurs de ce côté là je le dis même si j'essaie de me défendre directive sur l'eau directive nitrate tous ces sujets se cumulent ils se disent mais attendez mais où est-ce que ça va s'arrêter donc il faut qu'on change de stratégie mais les normes environnementales qui ont été créées par les directives que j'évoquais et puis par d'autres sont liées aussi à des corrections nécessaires qui étaient liées à des modèles qui polluaient la zone dans l'eau ça sert à rien d'abord parce que ça coûte cher à l'agriculteur et que dans l'eau ça vient la polluer donc c'est deux fois deux fois un problème donc si la directive nitrate a été créée c'est parce qu'il y avait un problème effectivement de pollution des eaux et la reconquête de la qualité des eaux était un enjeu comment on fait alors pour changer cette stratégie des normes pour passer j'avais appelé ça à un moment passer du du contrôle sur les moyens qu'utilise l'agriculteur à un contrat sur les objectifs pour les agriculteurs c'est ça la question moyens contrôlés ou objectifs contractualisés quels sont les objectifs fertilité matière organique des sols premier objectif biodiversité des sols et des espaces agricoles deuxième objectif troisième objectif et je pense qu'il est absolument indispensable pour qu'on puisse utiliser la photosynthèse c'est la couverture des sols un sol nu est un sol qui gaspille de l'énergie solaire d'ailleurs je vous le dis au passage il faudrait puisque je suis au CESE et puis qu'il y a des experts créer un indice de l'utilité de l'énergie solaire c'est quand on voit toutes les surfaces sur lesquelles le soleil peut taper pour rien ou quelquefois pour évaporer de l'eau je me dis qu'on aurait intérêt à faire un calcul sur les surfaces disponibles entre l'énergie solaire qu'on reçoit et celle qu'on utilise à quoi ça sert de chauffer les routes de nos campagnes l'été lorsqu'on fait du vélo et qu'on passe qu'elle goudron est tout fondu c'est un problème je voyais la nouvelle innovation vous savez sur des panneaux photovoltaïques sur les routes quand je vois les surfaces de parking et de route je me dis quelle énergie de perdu et quelle énergie on pourrait récupérer quand je vois les nouveaux panneaux solaires qui sont mis en place flexibles sur demain les vitres et les bâtiments je me dis que l'énergie disponible au niveau du soleil compte tenu des surfaces sur lesquelles on pourrait l'utiliser c'est colossal et l'indice et l'indice entre ce qu'on reçoit du soleil et la surface pour laquelle on utilise cette énergie ça serait intéressant de le voir et plus on monte dans l'indice d'utilité de l'énergie solaire plus à mon avis on sera efficace au niveau énergétique je reviens à l'agriculture donc comment on passe du contrôle sur les moyens au contrat sur les objectifs c'est ce qu'on a essayé de définir au travers de ce que j'appelle les zones homogènes ce qu'il faut c'est que pour un pays comme la France on soit capable d'aller négocier avec la commission européenne des objectifs sur des zones suffisamment homogènes pour que les agriculteurs puissent atteindre ces objectifs et être rémunérés pour le faire entre le sud-est de la France et une zone méditerranéenne le bassin parisien ou le nord de la France on n'a pas la même homogénéité j'allais dire pour parler techniquement pédoclimatique donc les zones homogènes c'est dans des zones pédoclimatiques homogènes des objectifs qu'on se fixe qu'on contractualise avec la commission européenne et ensuite les agriculteurs parce que comme c'était dit dans le rapport ils s'organisent de manière collective GI2E vous les avez oubliés il faut les rappeler groupons d'intérêts économiques et environnementaux Cuma et tout ce que vous avez dit chambre d'agriculture mais on organise collectivement on fixe des objectifs sur des zones homogènes on contractualise avec l'Europe qui verse des aides et c'est sur les objectifs atteints ou pas qu'on fait des corrections sanctions ou pas au niveau des aides ça ça serait un changement mais alors d'état d'esprit et pour les agriculteurs capacité de leur dire vous avez des objectifs à vous de les mettre en oeuvre on vous contrôle à la fin sur le contrat et sur les objectifs qui sont atteints si c'est pas atteint il va falloir corriger il peut y avoir des sanctions et là on donne une capacité à accepter la dynamique performance économique performance environnementale et surtout on donne aussi aux agricoleurs cette capacité à se projeter dans l'avenir c'est une proposition que nous avons mis dans le dossier de la PAC 2020 quand je vous dis ça c'est assez simple de le dire mais si j'y ajoute par exemple le stockage de carbone dans les sols ce que nous dit le GIEC c'est qu'il faut non seulement qu'on stocke dans les sols mais surtout qu'on ne déstocke pas et qu'il nous en faut pour pratiquement aller 100 ans de stockage donc s'il n'y a pas une politique publique qui permet d'accumuler le stock de carbone de le constater et surtout de ne pas le déstocker on n'y arrivera pas les zones homogènes à ce moment là en fixant des taux de matière organique sont des enjeux qui peuvent nous permettre d'avoir sur ces zones qui se perpétuent dans le temps une politique publique qui permet de stocker du carbone dans les sols donc le 15 décembre au ministère de l'agriculture on va présenter des critères parce que maintenant pour gérer une politique publique on est obligé d'avoir des critères si on s'engage sur les objectifs matière organique biodiversité couverture des sols il faut qu'on soit capable d'avoir des critères qui ensuite nous permettent de piloter la politique publique et je vous l'ai dit tout en donnant aux agriculteurs la liberté donc on va présenter ces critères sur la couverture des sols c'est assez facile sur la biodiversité bon dans les sols on y arrive mais après il faut qu'on ait une biodiversité plus générale et moi je suis convaincu qu'on n'est pas simplement dans la conservation de la biodiversité on peut produire de la biodiversité des sols nouveaux complètement repensés c'est de la biodiversité complètement modifié vous voyez tout à l'heure vous le disiez des arbres de l'agroforesterie ça met des auxiliaires et ça crée de la biodiversité c'est pas simplement je conserve ce qui existe je suis capable de créer des choses nouvelles et puis le troisième critère qui est le plus difficile sur la matière organique c'est à dire sur le stockage de carbone dans les sols parce que celui-là pour arriver à le calculer selon les zones homogènes quand je suis dans la Picardie et que je fais de la betterave ou quand je suis en Normandie sur des prairies naturelles et je regarde deux professionnels c'est pas la même chose donc sur les critères on va avoir un groupe de travail qui va se mettre en place et qui la DGPE me disait ça avec INRA on en a au moins pour un an et demi à bien calibrer notre système donc c'est pas pour moi qui négocierais la prochaine politique agricole commune ça sera pour les successeurs mais c'est très important et que ici vous soyez convaincus de cela et que vous puissiez vous parce que la politique a ses rythmes qui font que il y a des alternances quelques fois deux fois pas et on fera tout pour essayer d'éviter quand même d'être envoyé dans nos chers études donc mais ça peut arriver mais il faut qu'il y ait une permanence dans les choix stratégiques ceux-là sont des choix stratégiques l'agroécologique est un choix stratégique donc je voulais vraiment vous remercier même la rapporteure et puis tout le CSE pour ce travail je pense qu'il est utile je vous invite le 15 décembre au moment où on va présenter les enjeux que je viens d'évoquer en particulier les nouveaux critères parce que je pense que ça vous intéressera et ça correspond tout à fait aux objectifs que vous avez fixés donc à tous un grand merci et rendez-vous le 15 décembre merci je vous accompagne merci monsieur le ministre je vais appeler pour les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse monsieur Bertrand Colly j'ai peur d'être un peu moins éloquent monsieur le Président mesdames et messieurs les conseillères et conseillers chers collègues l'agroécologie si elle est comme le note cet avis une discipline scientifique et une somme de pratiques c'est également un mouvement social un mouvement ancien porteur de multiples visages il démontre à grande échelle sa capacité à répondre mieux que les autres options aux défis lourds et structurels auxquels nous sommes confrontés et en premier lieu économiques ce mouvement social est mondial la COP 21 était pour ce mouvement comme le rappelait tout à l'heure le député Jean-Paul Chandeguet un espoir et si la période est plus incertaine le CESE reste porteur des objectifs de l'accord de Paris ce mouvement social est en plein essor sur les territoires il passe par l'évolution des pratiques et la redécouverte des spécificités régionales dans tous les domaines il est souvent lié au développement des circuits courts en particulier pour les collectivités il permet l'installation de jeunes redonne le goût au métier retisse du lien entre les acteurs et les agriculteurs eux-mêmes mais plus que tout ce mouvement doit se faire avec les agriculteurs eux-mêmes d'abord parce qu'ils ont les savoir-faire et les connaissances et qu'ils ont prouvé à travers l'histoire et ça vient d'être dit leur capacité à faire évoluer les pratiques mais également parce que les agriculteurs sont les premières victimes victimes en termes de santé victimes économiques et nous ne pouvons occulter les multiples crises profondes souvent désespérantes qui touchent la profession et l'année 2016 plus que les autres a été particulièrement difficile dans beaucoup de régions cela doit au contraire renforcer le cap à donner pour avancer vers ce cap trois points sont pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse particulièrement important d'abord avant tout peut-être la formation la formation à l'agroécologie doit s'appuyer sur des cas pratiques pour permettre aux élèves de se confronter à des projets existants être en lien avec les acteurs locaux et ne peut être qu'interdisciplinaire de plus la valorisation des acteurs et de l'agroécologie ainsi que de leurs produits doit se faire à tous les niveaux pour que les acteurs puissent avoir les moyens de construire ces transitions enfin concernant l'accompagnement il est indispensable de soutenir les installations en particulier celles de jeunes qui mettent en pratique l'agroécologie cela nécessite du temps des moyens pour tous les acteurs à cet égard le groupe soutient la proposition d'allouer des moyens supplémentaires au collectif qui aident les porteurs de projets et ça lui-ci tous les acteurs et de nombreux sont jeunes inventent l'agriculture de demain celle-ci ne devant être qu'agroécologique ce n'est nous semble-t-il qu'à cette condition que l'on arrêtera de ne remplacer qu'un départ à la retraite d'un agriculteur sur deux le groupe salue l'ensemble de la section son président la rapporteureux et l'administration pour leur travail et votera cet avis merci merci monsieur Yannick Cambray du groupe de l'Outre-mer monsieur le président madame la rapporteure chers collègues traiter de l'agroécologie est un exercice particulièrement complexe tant le sujet écrivant d'une part l'absence d'informations suffisantes à destination du grand public fera dire par les non-spécialistes que le sujet est abstrait alors qu'il est sensible avec de forts enjeux pour les acteurs concernés d'autre part du côté des consommateurs une partie de la population veut une nourriture bon marché accessible toute l'année sans restriction de provenance et une autre partie des consommateurs exigent des produits de qualité tenant compte de leur origine et de l'impact environnemental de leur production de plus du côté des producteurs certains voient dans l'agroécologie un retour en arrière sans prise en compte de la viabilité économique tandis que d'autres la considèrent comme une nécessité au nom du respect de l'environnement et de l'avenir de la planète certes le changement climatique et le défi environnemental nous obligent à nous interroger sur les enjeux de la sécurité alimentaire et du modèle agricole le plus approprié mais il faut dépasser l'idée trop simpliste de ce que les uns seraient pour et les autres réfractaires aux évolutions il nous faut concilier compétitivité agricole performance environnementale et aménagement territorial mais ces mutations ne se décrètent pas elles doivent se faire progressivement en tenant compte de la fragilité économique de nos agriculteurs et des difficultés quotidiennes qu'ils doivent affronter en outre-mer l'agroécologie peut constituer un nouveau modèle agricole mais ce modèle doit d'abord permettre de consolider nos filières traditionnelles en tenant compte de la concurrence des pays à CP environnants ensuite il doit impulser la diversification agricole pour aller vers davantage d'autosuffisance alimentaire et le développement de cultures de produits de niche à haute valeur ajoutée dans nos territoires les scandales liés à l'utilisation des pesticides en fait naître une prise de conscience et la naissance de nouvelles pratiques qui se sont traduites par la diminution considérable d'un tronc cette nouvelle approche traduit l'effort de recherche et développement répandant ainsi aux soucis de modernisation et de sécurité alimentaire indispensables pour nos populations toutefois des enjeux majeurs restent à régler comme la question du foncier agricole le statut des agriculteurs l'installation des plus jeunes d'entre eux et le développement des filières c'est l'ambition de la loi d'avenir de l'agriculture et de son volet outre-mer de 2014 mais cette politique publique implique un long processus qui doit aujourd'hui aller de pair avec l'agroécologie pour le groupe pour le groupe de l'outre-mer les maîtres mots sur un tel sujet doivent être information éducation formation expérimentation accompagnement financier et certainement pas stigmatisation et opposition votre travail madame la rapporteure montre que la France est engagée dans une longue transition agricole le but à atteindre est clairement défini les outils scientifiques sont actionnés mais il y a une obligation morale et économique d'associer étroitement le monde agricole à ces évolutions et plus encore l'ensemble de la société plus que jamais les vraies questions restent quel modèle économique et quelle alimentation voulons-nous demain le groupe de l'outre-mer votera la vie je vous remercie merci madame Véronique Lefloc du groupe des personnalités qualifiées monsieur le président chère Cécile vers qui va toute ma reconnaissance mesdames, messieurs les conseillers l'agroécologie concept faussement novateur s'avère déjà pratiqué par bon nombre d'agriculteurs soucieux de relever les défis énoncés dans la vie il y a plus de 10 ans notre syndicat la coordination rurale s'inscrivait déjà dans cette logique en déclinant avec son serment de l'agriculteur raisonnable ses 99 recommandations couverture des sols sens, profondeur du labour bon usage des phytos etc. notre section jeune elle organise chaque année depuis près de 20 ans le festival du non-labour et du semi-direct sachez toutefois que cette pratique agroécologique limitant l'érosion et favorisant l'activité biologique des sols nécessite souvent un traitement herbicide total avant le semi les agriculteurs savent qu'ils doivent adapter leurs pratiques au sol au climat et aux différentes pressions pathogènes qu'il faut produire en quantité et en qualité à moindre coût tout en préservant l'environnement et le futur le défi est de taille puisqu'il s'agit d'approvisionner un marché européen déficitaire de 25 millions d'hectares en grande culture les gains de productivité de l'agriculture française ont bien été rappelés dans la vie mais en aucun cas nous les agriculteurs ne pouvons accepter seuls la responsabilité des pollutions diffuses puisque les doses d'utilisation validées par l'ANCES sont respectées voire réduites pour entre autres des raisons économiques nous ne sommes pas non plus responsables des intoxications alimentaires très très rares d'ailleurs de la malbouffe et ses produits imités des cancers ou autres maladies des pertes de saveurs ou de goût puisque la plupart des variétés culturales ne nous appartiennent plus et puis différents concepts agroécologistes existent coexistent agriculture biologique intégrée de conservation à haute valeur environnementale HVE écologiquement intensive AEI la biodynamie tous visent à produire autant voire plus en réduisant les produits phytosanitaires les antibiotiques ou encore la consommation d'énergie fossile la multitude et le saupoudrage des soutiens mis en place ont des effets très limités certainement faute de dimension et d'ambition européenne les MAEC mesure agroenvironnemental et climatique le plan protéines les GI2E groupements d'intérêts économiques et environnementaux dont seuls les membres peuvent vendre librement leurs céréales alors même que notre syndicat plébiscite cette faculté pour tous les producteurs les ICHN indemnités compensatoires des handicaps naturels qui excluent désormais la culture de céréales autoconsommées sur l'exploitation principe d'autonomie alimentaire lui aussi inscrit dans l'agroécologie ainsi l'agroécologie décrit en réalité ce que tout agriculteur s'évertue à faire plutôt que des aides ce sont bien des prix rémunérateurs dont nous avons besoin pour assurer la triple performance économique sociale et environnementale de notre agriculture encore familiale la coordination rurale prône depuis toujours l'exception agriculturelle pour afin de soustraire l'agriculture aux accords de libre-échange et de l'OMC pour ces raisons non exhaustives au nom des agriculteurs de la coordination rurale que je représente je ne voterai malheureusement pas cet avis merci merci monsieur Pierre Lafon du groupe des personnalités qualifiées pardon Sylvie Siné pardon des professions libérales des professions libérales voilà c'est pas ce qu'il me semblait quand même madame Sylvie Siné personnalité qualifiée merci vous avez la parole monsieur le président mesdames et messieurs je tiens à saluer le travail auquel Cécile a accepté de s'atteler rendant ce sujet pour les plus néophytes d'une plus grande netteté là aussi je tiens à remercier l'administration de la section et l'ensemble des conseillers et conseillères qui ont pris part à ce travail c'est avec intérêt que j'ai suivi les travaux de la section sur la transition agroécologique comme tout le monde le sait maintenant l'agroécologie c'est être à l'écoute de la terre et de ses besoins pour produire mieux en limitant les intrants et économes dans les ressources pour faire simple même s'il ne s'agit pas de la filière bio cette pratique correspond mieux aux attentes que nous avons envers les agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau préserver les milieux humides et leur peuplement notion à laquelle je suis très sensible les bandes enherbées la création de haies les plantes pérennes servent aussi d'abri d'hiver et de nourriture à la petite faune de la plaine la biodiversité n'en sera que mieux préservée la visite de l'exploitation que nous avons vue près d'Angers nous a permis de rencontrer des agriculteurs plus sereins sur le devenir de leur exploitation leur modèle de culture me semble être plus pertinent la limitation d'intrants chimiques les couverts végétaux qui évitent le lessivage des sols et le ruissellement qui est néfaste pour l'eau l'eau de surface pour nos nappes phréatiques pour l'eau de votre robinet pour simplifier l'utilisation des cultures associées pour fixer le carbone l'utilisation de leurs propres semences ou sinon issues de filières locales le fait de moins altérer les milieux naturels préserve la biodiversité et améliore la vie biologique la mutualisation des outils agricoles par la Cuma permet à ces agriculteurs d'éviter les charges financières trop lourdes cette transition est longue nécessite plus de travail et ne garantit pas de résultats immédiats de cet avis il ressort des véritables besoins son développement nécessite un véritable effort de formation et de recherche la mise en oeuvre d'outils de pilotage et du temps d'observation et implique une réorganisation des industries en amont et en aval une valorisation du métier d'agriculteur qui favorisera certainement la transmission et la création d'emplois toutes ces mesures vont être accompagnées organisées afin de répondre aux attentes de notre société les aides devront être plus dirigées vers les exploitations qui décident d'en faire la démarche les aliments qui en découleront devront être plus visibles et plus valorisés cet avis amorce les moyens d'accompagnement pour la filière intimement les modalités pour y parvenir cette transition comme on peut aisément le comprendre ne pourra se faire du jour au lendemain mais il est pour moi urgent d'en suivre le chemin vous aurez compris je voterai cet avis merci pour les professions libérales monsieur Pierre Laffont monsieur le président madame la rapporteure chers et chers collègues c'est dans le droit fil de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture que la saisine du gouvernement nous demande une étude détaillant les conditions et modalités selon lesquelles l'agroécologie peut constituer une réponse au défi auxquelles est confrontée notre agriculture une réponse c'est bien la question à laquelle confronte le rapport l'agroécologie fournit-elle la réponse qui justifierait que l'on réoriente l'ensemble des politiques publiques ou bien au contraire s'agit-il d'une réponse adaptée à certaines filières dans certains contextes territoriaux voire à certains circuits de distribution la première difficulté réside peut-être d'abord dans la présentation des défis auxquels devrait répondre l'agroécologie certes chacun d'entre nous est sensible aux problématiques de santé publique et environnementale mais le tableau qui est dressé dans la première partie de la vie semble particulièrement critique et rend peu compte des efforts accomplis par l'agriculture française pour fournir à la population dans des contraintes de pouvoir d'achat qui lui étaient imposées une alimentation de qualité à trop noircir la présentation des défis ne risque-t-on pas que la réponse soit trop théorique la deuxième difficulté est celle de la définition le rapport en énumère plusieurs et il est quelquefois question de science d'autrefois de pratiques agricoles de mode de production de système de production une définition existe dans le code rural on sent bien que le législateur lui-même n'a pas pu cerner le concept d'une façon précise si l'agroécologie reste à définir c'est que précisément nous manquons de références que nous ne disposions en matière de références chiffrées sur les revenus de l'agroécologie que des seules données du réseau Ricard qui recense les chiffres de 150 fermes du Grand Ouest est symptomatique ces données sont tout à fait instructives mais sont-elles quantitativement suffisantes pour emporter la conviction de toute une population active là réside une troisième difficulté les expériences décrites sont riches d'enseignements mais sont-elles à ce point exemplaires qu'il faille en conclure qu'une réorganisation d'ensemble des politiques publiques agricoles est opportune or les préconisations du rapport orientent par exemple vers une réorientation des soutiens de l'UE vers l'agroécologie de la recherche de l'enseignement le rapport souligne pourtant les risques que prennent les exploitants qui choisissent d'orienter leur mode de production vers l'agroécologie au point que sont conseillers la création d'un fonds de garantie la rémunération des externalités positives de l'agriculture et même la création d'une aide alimentaire spécifiquement en lien avec l'agroécologie si ces risques existent et si tant de soutiens périphériques sont proposés c'est bien que l'analyse des performances de l'agroécologie n'a peut-être pas atteint le point de maturité qui permettrait de l'ériger en nouveaux modèles de l'agriculture française il y a lieu de rendre hommage au travail de la rapporteure Cécile Claveyrol qui a su ouvrir de nombreuses pistes de réflexion sur une thématique profondément nouvelle mais demeure non résolue pour le groupe des professions libérales la question de savoir s'il est opportun de préconiser une modification aussi profonde des politiques publiques sur la base d'évaluation encore insuffisante des résultats d'un nouveau mode de production faute d'avoir la conviction de notre assemblée peut aujourd'hui répondre à cette question le groupe des professions libérales ne pourra que s'abstenir lors du vote de ce rapport merci monsieur Dominique Marmier du groupe de l'UNAF monsieur le président monsieur le président de section Étienne madame la rapporteure chère Cécile chers collègues mesdames et messieurs le projet d'avis s'attache à présenter les atouts de l'agroécologie en réponse aux défis aux différents défis environnementaux et de compétitivité économique mais aussi de l'alimentation et de la santé notamment qui intéresse aux premiers chefs les familles et les générations futures le groupe de l'UNAF regrette madame la rapporteure que vous n'ayez pas suffisamment pris en compte les remarques de certains membres pour définir de façon moins partisane les voix et non la seule voix pour parvenir à une montée en charge de l'agroécologie le groupe de l'UNAF favorable à l'agroécologie aurait préféré que soient mieux pris en compte les avancées les atouts de la recherche qui ont permis de réels progrès dans l'évolution de l'agriculture dite conventionnelle dans les débats en section l'agriculteur d'aujourd'hui apparaît le plus souvent comme une marionnette au service d'un système mercantile orchestré par les fabricants d'intrants les banques et l'agroalimentaire le projet d'avis dépeint insuffisamment les contrastes et les nuances pour le groupe de l'UNAF il aurait été plus constructif de souligner et de valoriser les bonnes pratiques qui sont déjà mises en oeuvre au profit des consommateurs et de l'environnement telles que la traçabilité les plans de mise aux normes les mesures agro-environnementales et j'en passe qui s'inscrivent clairement dans le projet agroécologique le groupe de l'UNAF ne partage pas la tonalité générale du projet d'avis qui en appelle à une rupture plus qu'à une transition malgré son titre pour autant il n'est pas non plus raisonnable de s'opposer à cette nécessaire évolution à condition qu'elle soit progressive ces évolutions souhaitables respectueuses de l'environnement tout en assurant une alimentation saine pour les consommateurs doivent permettre aux agriculteurs de dégager des revenus suffisants pour investir dans leur outil de production tout en faisant vivre leur famille dans de bonnes conditions le groupe de l'UNAF votera le projet d'avis Merci Pour le groupe de l'agriculture Marie-Thérèse Bonneau Monsieur le Président Madame la rapporteure Mesdames, Messieurs chers collègues Je veux d'abord remercier Monsieur le Ministre d'avoir rappelé grâce à son excellente prestation ce jour que l'agroécologie est basé sur la triple performance environnementale économique mais également sociale La profession agricole s'est engagée depuis déjà plusieurs années dans des modes de production agroécologique Les agriculteurs démontrent concrètement depuis des dizaines d'années une volonté de toujours mieux faire s'adapter à la demande de différents marchés aux exigences sociales et environnementales Ils sont les premiers acteurs de la qualité et de la sécurité de l'alimentation mais aussi dans le cadre de l'adaptation aux enjeux climatiques C'est un mouvement que l'on observe sur l'ensemble des territoires de la métropole et d'outre-mer et qui s'exprime dans toute la diversité des systèmes de production Les agriculteurs s'impliquent avec les organismes de développement et leurs réseaux professionnels Je veux rappeler ici l'engagement de la profession agricole lors de la COP21 pour faire référence à notre premier sujet de ce midi Nous avons organisé une conférence internationale consacrée à l'agriculture et au climat L'organisation même de cette conférence témoignait du rôle majeur que veulent jouer les agriculteurs dans les politiques climatiques Ils sont prêts à aller plus loin et à s'engager dans un projet agroécologique sous certaines conditions Ce sont ces conditions que nous ne partageons pas dans cet avis Madame la rapporteure Je ne souhaite pas m'apesantir sur la première partie de l'avis qui malgré des améliorations apportées au cours de nos réunions de section je le concède reste un texte à charge parfois imprécis et ressenti comme provocateur pour le monde agricole La plupart des commentaires illustrant les différents défis donnent à voir une agriculture caricaturée Sur les préconisations pour nous le compte n'y est pas Les solutions que vous proposez pour développer l'agroécologie auront peine à convaincre les agriculteurs de s'y engager Nous voulons tous une agriculture économe et performante responsable et engagée dans la croissance et l'emploi Dans le contexte actuel de crise que nous connaissons et dans cette économie mondialisée les agriculteurs n'ont pas besoin de plus de normes de réglementation et de complexité Ils n'ont pas non plus besoin d'être enfermés dans un modèle unique administré tel que le propose cet avis Pour relever le défi de l'agroécologie et pour faire de l'agriculture française une référence dans le monde il faut un plan d'action partagé et porté y compris par les pouvoirs publics Nous voulons également des filières plus fortes et plus conquérantes dans une chaîne alimentaire plus équilibrée Nous avons besoin d'un vrai projet agricole européen qui ne soit pas mené uniquement par le droit de la concurrence La profession agricole a de l'ambition pour son agriculture pour notre alimentation et notre environnement Nos concitoyens nos partenaires économiques et sociaux et les pouvoirs publics peuvent nous faire confiance sur cette implication A l'occasion des 70 ans du CESE vous avez déclaré Monsieur le Président je vous cite Nos travaux après examen confrontation débat et audition finissent par traduire sur un sujet ce que j'ai envie d'appeler son acceptabilité sociale Aujourd'hui nous n'avons pas atteint une acceptabilité sociale avec cette manière de voir l'agroécologie Nous ne pourrons approuver ce texte et j'en suis fort déçu C'est pour nous une occasion manquée Merci Pour le groupe de l'artisanat Monsieur Christian Leland Monsieur le Président chers collègues Il y a deux ans la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation a consacré la place de l'agroécologie dans les orientations de la politique agricole française Si certains agriculteurs ont déjà été séduits nombreux sont ceux qui se montent prudents ou circonspects En effet il s'agit de remettre en cause des méthodes de production qui ont cours depuis des décennies et qui ont porté leurs résultats comme l'atteste la position de la France au sein de l'Union Européenne sur le marché agricole et agroalimentaire Pourtant les défis climatiques et environnementaux tout comme l'évolution des attentes sociétales à l'égard de l'alimentation conduisent à questionner certaines pratiques traditionnelles de production Les échanges qui ont conduit à l'élaboration de cet avis nous ont montré combien la transition vers l'agroécologie pouvait se heurter à une diversité d'interrogations et de craintes chez les agriculteurs mais aussi chez d'autres représentants des filières alimentaires Cela nous semble légitime car les changements à opérer sont profonds et porteurs de risques et d'incertitudes Il est donc primordial de prévoir les accompagnements nécessaires pour conduire cette transition dans les meilleures conditions possibles A ce titre l'avis passe en revue toute une série de leviers actionnés pour lever un maximum de freins Deux leviers nous semblent particulièrement importants Il s'agit tout d'abord d'impliquer l'ensemble des mallions des filières alimentaires de l'amont à l'aval La grande distribution notamment doit s'engager à jouer le jeu en réduisant ses exigences sur la standardisation des produits et en acceptant de payer au juste prix un accroissement de leur qualité De leur côté les artisans et commerçants alimentaires de proximité partenaires traditionnels des agriculteurs locaux sont prêts à prendre toute leur part pour les accompagner à travers la promotion et la valorisation des produits issus de l'agroécologie Il s'agit également d'assurer à ces productions un prix cohérent avec la plus-value qualitative qu'elles induisent pour le consommateur Mais au-delà de ces leviers d'autres conditions nous semblent devoir être prises en compte pour rendre réaliste l'objectif de transition vers l'agroécologie A cet égard il importe de considérer les obstacles liés aux difficultés économiques qui frappent de nombreux agriculteurs Ceux qui peinent à vivre de leur travail ne peuvent avoir ni la sérénité ni les capacités financières nécessaires pour s'engager dans un changement radical de leur pratique professionnelle C'est pourquoi il convient d'approfondir pour chaque filière l'analyse des impacts liés aux nouvelles méthodes de production afin de limiter au maximum les risques liés au changement Il convient également de prévoir une transition par étape en aidant ceux qui s'y engagent tout en encourageant les autres à s'inscrire progressivement dans cette évolution Le groupe de l'artisanat estime que ces problématiques auraient pu être développées davantage Il exprimera donc un soutien partagé à la vie Merci Madame Marie-Claire Martel du groupe des associations Monsieur le Président Monsieur le Président chers collègues Madame la rapporteure Comme dans beaucoup d'autres pays la société française fait face aujourd'hui à de nombreux défis économiques sociaux environnementaux qui impactent tous les secteurs d'activité L'agriculture n'échappe pas à cette réalité individuellement chacun en est conscient citoyens agriculteurs consommateurs élus ce qui nous confère donc la responsabilité collective de regarder les choses en face Alors comment ne pas constater le souhait légitime des citoyens d'accéder à une alimentation plus saine comment ne pas constater la nécessaire réorientation des systèmes de production parmi lesquelles le système agricole vers des modes de production plus respectueux de la planète et de sa biodiversité Comment ne pas constater enfin la souffrance du monde agricole qui n'arrive pas toujours à vivre dignement des fruits de son travail obligé d'assumer aujourd'hui des choix faits il y a 50 ans en l'état des connaissances et des réalités de l'époque comment concilier tout cela avec le fait que la plupart de nos concitoyens ne peut consacrer à leur alimentation une part plus importante de leur budget comment concilier cela avec le fait que la conscience du changement climatique en marche s'adresse plus à notre intelligence qu'à nos sens si chacun peut voir à chaque minute le recul de la marée pour la biodiversité c'est un peu plus compliqué comment concilier cela avec le fait que tout changement comporte des risques économiques et que dans ce cadre chaque agriculteur chaque agricultrice peut se demander légitimement s'il pourra subvenir aux besoins des siens s'il change notons aussi que tout changement prend du temps et que le temps du changement heurte parfois durement les hommes parce qu'il n'est pas forcément le même que le temps économique le temps environnemental ou le temps sociétal cependant des voies s'ouvrent depuis longtemps déjà tout d'abord les citoyens les agriculteurs décident partout de reprendre la main et on ne compte plus les solutions nouvelles inventées chaque jour et notamment dans l'économie sociale et solidaire enfin il faut noter que nombre d'agriculteurs sont déjà engagés dans des démarches diverses plus respectueuses de l'environnement dans ce paysage nous pensons que l'agroécologie est l'une des voies majeures de transition la responsabilité de cet avis consiste donc à proposer un cadre permettant d'accompagner les acteurs et notamment le monde agricole dans la nécessaire mutation des pratiques de production le groupe des associations souscrit donc en préconisation qui vise à accompagner les agriculteurs dans la phase de transition face aux risques économiques notamment en renforçant les structures d'accompagnement collectif en encourageant les synergies leur ouverture à d'autres acteurs ou en dotant les agriculteurs d'outils adaptés nous soutenons également fortement la création d'un fonds de soutien économique afin de sécuriser les agriculteurs vers la transition en transition vers des modes de production plus propres au-delà de l'adaptation des filières et des circuits de distribution à l'agroécologie il nous semble essentiel de renforcer le volet formation initiale et continue elle est impérative pour armer les acteurs et leur donner plus d'autonomie face à des modes de culture plus complexes plus techniques en mettant l'approche systémique au coeur de la réforme des référentiels de formation et en donnant une place centrale aux lycées agricoles et à leurs exploitations dans les réseaux locaux de l'agriculture s'il est bon de rappeler la qualité de notre enseignement agricole notre groupe insiste sur le besoin de formation de l'ensemble des acteurs de la chaîne conseillers enseignants consommateurs consommateurs qu'il faut enfin éclairer dans leur choix mieux les informer sur l'origine et les modes d'élaboration des produits mieux valoriser les pratiques dites responsables dans l'objectif d'expliquer les surcoûts parfois induits même s'il ne peut être envisagé que le paiement par le consommateur seul se substitue à un meilleur partage de la valeur tel que l'on l'a déjà pointé dans un avis précédent le groupe des associations salue la qualité des discussions remercie la rapporteure pour l'évolution de son travail qui nous rappelle la nécessité des évolutions à venir convaincu que le conseil économique social et environnemental a la capacité de dépasser ces clivages pour atteindre le consensus et engagé à participer à cette dynamique collective en faveur de l'intérêt général le groupe des associations votera ce projet d'avis pour les groupes CFDT et UNSA madame Betty Hervé monsieur le président chère Cécile mesdames messieurs chers collègues je vais faire aussi un petit peu d'histoire comme l'a fait monsieur le ministre au sortir de la guerre mondiale il fallait reconstruire le pays la France avait faim il a été demandé à l'agriculture d'évoluer et de se moderniser pour nourrir la France et permettre à l'économie de redémarrer les agriculteurs pardon ont su s'adapter à la demande de la société ils ont réussi à produire en quantité et en qualité nous faisant oublier que les pénuries et disettes étaient fréquentes les siècles passés ces progrès de l'agriculture ont permis l'amélioration des conditions de vie et de santé des français mais aussi le développement des autres secteurs de l'économie l'agriculture française a connu de beaux succès mais aujourd'hui elle doit faire face à des défis et des enjeux majeurs l'attitude de nier l'évidence et ne pas anticiper serait suicidaire l'agriculture subit une crise permanente voire pour certaines filières ces crises sont cycliques trop d'agriculteurs ne peuvent pas vivre décemment de leur travail cette saisie n'a eu pour objectif de répondre à une question l'agroécologie peut-elle répondre aux enjeux sociétaux et améliorer la soutenabilité de l'agriculture et ainsi permettre aux agriculteurs d'en vivre pour la CFDT et l'UNSA la réponse est oui car l'agroécologie répond à un certain nombre d'enjeux enjeux environnemental bien sûr enjeux de santé publique évidemment enjeux sociétal sans aucun doute mais la transition d'un modèle à l'autre ne se décrète pas elle doit être accompagnée en agissant à tous les niveaux des filières et en y associant tous les acteurs tant publics que privés l'agroécologie n'est pas une marotte française voire une lubie gouvernementale l'agroécologie est un concept en réflexion dans la recherche agronomique depuis les années 80 et qui est promis depuis un certain nombre d'années au niveau international en France ce projet a été lancé en 2012 il a été doté d'un vaste plan d'action retenons les finalités former et accompagner les agriculteurs y compris en enseignement initial soutenir financièrement les démarches favoriser un contexte d'innovation la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 inscrit la référence à l'agroécologie dans l'article premier du code rural cet avis d'ailleurs préconise d'en préciser sa définition et de mesurer son développement pour la CFDT et l'UNSA l'agroécologie est d'une part un système de production agricole basé sur une meilleure utilisation des fonctionnalités écologiques afin de produire mieux plus avec moins d'entrants l'agroécologie porte d'autre part une vision écosystémique globale elle s'inscrit dans une démarche territoriale la viabilité économique des exploitations et le développement d'emplois de qualité sont deux autres objectifs essentiels de l'agroécologie conformément aux trois piliers du développement durable économique social et environnemental comme l'a dit Cécile dans son intervention quelle agriculture voulons-nous nous tous représentants de la société civile les citoyens les consommateurs la société sont de plus en plus attentifs à l'amélioration des modes de production de leur alimentation et de leurs impacts plus et moins de pesticides d'antibiotiques empreintes carbone réduites ressources fossiles préservées biodiversité sauvegardée qualité et sécurité alimentaire garantie bien-être humain et animal etc les agriculteurs et la transformation agroalimentaire ont engagé l'évolution qu'ils doivent confirmer en développant les pratiques agroécologiques qui contribuent à donner du sens et de la valeur à leur production les nombreuses préconisations de cet avis apportent des propositions concrètes pour accompagner cette transition parmi celles-ci réorienter le soutien de la PAC accompagner les agriculteurs et agir à tous les niveaux des filières vous l'aurez compris la CFDT l'UNSA votera cet avis merci madame Laurence Roger pour le groupe de la CFTC monsieur le président monsieur le président de section madame la rapporteure chers conseillers mesdames messieurs le monde agricole vit une crise dont l'ampleur est sans précédent ce monde si décrié à l'heure actuelle a relevé tous les défis que la société lui avait demandé dans la deuxième moitié du XXe siècle la prise de conscience par chacun de la nécessité de préserver la planète a amené à penser une autre façon de cultiver sans perdre en productivité et rentabilité la loi d'avenir du 13 octobre 2014 permet la mise en oeuvre concrète de l'agroécologie dont l'objectif d'une performance à la fois économique environnementale et sociale des exploitations l'agroécologie est une philosophie et une pratique qui tente un certain nombre d'agriculteurs mais dont il est difficile à ce jour de mesurer l'importance la vision d'ensemble des exploitations ayant été pour ce type d'agriculture est encore imprécise de même que les données chiffrées concernant leur rentabilité les visites réalisées dans quelques exploitations ont montré que les agriculteurs qui avaient fait ce choix souhaitaient le poursuivre mais nous n'avons pas eu de résultats concrets d'analyse concernant le rendement pour la CFTC il y a bien nécessité de continuer de mettre en place des espaces d'expérimentation fermes centres de recherche avec des objectifs précis de résultats d'avoir des indicateurs fiables et transparents d'analyse de ces résultats permettant d'estimer les véritables retombées économiques et d'en publier les résultats la préconisation portant sur une réorientation des politiques publiques et des aides pour favoriser la transition agroécologie amorce cette réflexion la CFTC approuve la garantie du risque économique pendant la transition la mise en place d'un fonds de garantie pour couvrir les risques générants à la recherche et à l'innovation l'utilisation des aides doit permettre dans un stade pilote une diversité d'options possibles en s'assurant que ces aides sont appropriées ciblées et analysées au regard entre autres des nouveaux types d'emplois qui pourront se développer car un des objectifs de l'agroécologie est aussi de créer des emplois pour la CFTC lorsque la transition est amorcée le glissement des aides doit être accompagné par une prime d'incitation supplémentaire accordée sur un temps limité assurer à chacun quel que soit le type d'exploitation la garantie d'un revenu à hauteur d'un travail fourni la CFTC approuve le principe de la nécessité de sensibiliser la société vers une alimentation plus raisonnée de favoriser la transformation et la commercialisation des produits au sein des territoires pour la CFTC la promotion des denrées agroécologiques passe par une prise de conscience collective d'une nourriture saine de qualité par une éducation du citoyen par une gestion de la production de ces denrées au plus près des foyers pour la CFTC le droit à une nourriture saine est un droit absolu quels que soient les revenus la réflexion sur l'accessibilité aux denrées agroécologiques à tous doit être traité à tous les échelons de la filière agroalimentaire sans ponctionner les soutiens de la PAC la CFTC pense néanmoins que l'élan donné par la loi d'avenir à l'agroécologie doit être maintenu malgré la réserve importante exprimée la CFTC votera la vie merci madame Anne Gareta du groupe de la CGT monsieur le président chère Cécile chers et chers collègues au delà du choix de la période et donc de l'opportunité politique d'un tel texte le groupe CGT considère ce projet d'avis notamment dans ses deux premières parties comme une contribution utile pointant un système qui a fait son temps il dénonce la spéculation sur les productions agricoles et alimentaires et la mise au clou de l'indépendance nationale et de la souveraineté alimentaire le secteur agroalimentaire est étouffé par l'agrobusiness et les groupes d'amont et d'aval de l'agriculture ce qu'un chercheur a qualifié de verrouillage sociotechnique la qualité de vie et du bien-être des travailleurs de la terre la santé de la population la qualité des produits leur accès pour tous le respect des sols et des ressources naturelles la biodiversité et les écosystèmes sont sacrifiés l'approche conceptuelle du projet confirme que l'agroécologie est un élément d'un système alternatif possible ce n'est pas la moindre des qualités du texte les préconisations apportent trop peu de réponses neuves à cette situation elles ne préconisent aucune rupture fondamentale comment peut-on cibler les verrouillages sociotechniques et faire appel aux mêmes pour combattre leur propre système c'est pour le moins naïf à rebours de l'actualité professionnelle les vertus de la contractualisation sont vantées alors que les politiques publiques d'intervention sur les marchés sont minimisées pourtant l'intervention étatique est essentielle pour changer de paradigme l'agroécologie qui se pose en solution alternative forte est axée sur des productions de moyenne gamme n'est-ce pas petit bras pourtant l'accès de tous à une alimentation saine et de qualité est un enjeu de santé publique des logiques que nous partageons mises en oeuvre par des politiques concrètes seraient-elles trop exigeantes ou inacceptables pour la période parce que trop progressistes la question de l'appropriation sociale et collective d'un secteur aussi vital se pose avec force dans le texte lui-même il montre que l'humanité se pose les questions qu'elle est en mesure de régler aujourd'hui la contradiction est criante entre le mouvement de socialisation de plus en plus avancé qui touche nos secteurs et l'appropriation privée et égoïste des résultats notre pays est en capacité de ressaisir la maîtrise de sa politique agricole et alimentaire dans le cadre de relations et d'échanges mutuellement avantageux en Europe comme à travers le monde c'est en ce sens que le ministère de l'agriculture doit agir et non pas contribuer à toutes les stratégies de ce qui s'accapare les richesses les préconisations auraient gagné à être plus incisives pourtant le groupe CGT considère que les logiques dévoilées et les débats au sein de la section ont permis d'approfondir des aspects importants et de prendre en compte un certain nombre d'amendements pour ces raisons la CGT votera le projet d'avis sous réserve que des amendements à venir n'en dénaturent le texte je vous remercie pour le groupe FO madame Carole Desciano monsieur le président Cécile mesdames et messieurs les conseillers alors que certains pensent que l'agroécologie est une expression bizarre un concept bobo le conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars 2011 déclare il est nécessaire d'adopter des modes de production agroécologique si nous voulons à la fois nourrir le monde lutter contre la propreté rurale et combattre le changement climatique ce projet d'avis dresse un constat argumenté sur l'agriculture conventionnelle et productiviste une agriculture développée en son temps pour nourrir un pays et où l'agriculteur a fait de son mieux avec les connaissances et moyens dont il disposait aujourd'hui le nombre d'agriculteurs a été dévisé par deux l'endettement des exploitants agricoles n'a jamais été aussi important les revenus chutent les sols sont de plus en plus pollués l'utilisation amusive d'engrais de synthèse la surmécanisation et la généralisation des monocultures appauvrissent les sols il ne s'agit pas dans ce projet d'avis de condamner l'agriculture conventionnelle mais d'accompagner la transition vers l'agroécologie qui permettrait de mieux rémunérer les agriculteurs pour leur production en y ajoutant des compensations financières pour tous les services rendus aux écosystèmes de mieux utiliser les savoirs empiriques du monde paysan tout en les associant à la modernité et aux nouvelles technologies de faire de l'agroécologie la nouvelle référence une nouvelle voie entre le haut de gamme et le produit standardisé de moindre coût il s'agit d'impliquer tous les acteurs de la société des chercheurs aux consommateurs avec les agriculteurs les salariés les transformateurs les distributeurs et d'affirmer l'objectif agroécologique dans la politique européenne et internationale le groupe info votera pour ce projet d'avis dont les préconisations contribuent à tendre vers un modèle agroécologique plus respectueux des agriculteurs des salariés des consommateurs et de la nature merci pour le groupe de la coopération Michel Leprug monsieur le président monsieur le président de la section chère Cécile chers collègues pour le groupe de la coopération le projet agroécologique est une démarche positive moderne ouverte vers le monde et l'avenir une démarche fédératrice à l'écoute des agriculteurs des transformateurs et des consommateurs sécurisation de l'approvisionnement alimentaire dans un monde interdépendant et incertain adaptation des modèles agricoles à l'évolution des climats gestion durable des ressources naturelles consolidation du gestion raisonnée des intrants agricoles autant de défis que l'agriculture française comme l'agriculture mondiale doivent relever les consommateurs et les citoyens expriment des attentes nouvelles parfois contradictoires mais néanmoins légitimes en termes de qualité de traçabilité de sécurité sanitaire et d'impact sur l'environnement dans ce contexte des pionniers se sont engagés dans la voie agroécologique qui se dessine entre le bio et le conventionnel depuis une dizaine d'années dans la discrétion des coopératives ont joué un rôle important pour impulser les transitions indispensables la section a d'ailleurs pu en prendre la mesure lors de la visite de la coopérative Terrena l'évolution agroécologique repose plus sur l'engagement des agriculteurs à répondre aux attentes que sur un projet politique codifié par la loi la vie des agriculteurs a toujours été rythmée par la nécessité d'adaptation valoriser leur exploitation sans compromettre les ressources naturelles est un enjeu pour une transmission pérenne les agriculteurs sont les acteurs déterminants de ce changement et c'est par l'effet d'entraînement de l'action collective rythmée dans le temps qu'ils s'y investiront pleinement dès la présentation du projet de plan j'ai exprimé des réserves notamment sur la partie constat qui exprime une vision négative de l'évolution du secteur agricole le constat des difficultés dont il faut faire état ne doit pas amener à jeter le bébé avec l'eau du bain témoignant des réussites et démontrant qu'elles sont appropriables par tous le texte de la saisine invitait à nous intéresser aux mutations à engager et à se tourner vers l'avenir ce sont désormais les attentes des citoyens consommateurs donc les marchés qui commandent les débouchés il s'agit de passer de la logique de flux poussé à celle de flux tiré les coopératives sont des systèmes collectifs performants propriétés de leurs agriculteurs adhérents et doivent bien évidemment renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs la saisine interrogeait également la question de l'efficacité économique condition essentielle de la réussite de cette évolution ce questionnement est traité de manière très abstraite et non convaincante en fait l'agroécologie n'est pas la solution mais une voie de réflexion pour l'évolution des modèles économiques les agriculteurs en mesureront la pertinence à l'aune de la performance économique cette réussite passe par l'accès à de nouvelles technologies à de nouveaux savoir-faire et par un renforcement de la complémentarité entre la recherche publique et privée enfin nous ne croyons pas que l'agriculture française doit se repiller sur elle-même ce serait d'ailleurs mettre à mal l'idée même d'Europe dans laquelle s'inscrit l'agriculture française qui a vocation à exporter sur des marchés en croissance nous partageons l'idée d'une agroécologie qui incite à produire autrement cette évolution est pour nous compatible avec notre capacité à valoriser nos produits et nos savoir-faire alimentaires à l'international comme nous le faisons en France notre Made in France pour toutes ces raisons le groupe de la coopération s'abstiendra merci pour le groupe des entreprises Marie-Hélène Boidin du Brûl Monsieur le Président Madame la rapporteure Mesdames et Messieurs les conseillers chers collègues il n'y a pas qu'une seule forme d'agriculture il n'y a pas qu'une seule façon de travailler la terre et le monde agricole ne se divise pas entre des acteurs vertueux qui auraient compris la nécessité d'une agriculture de qualité et de l'autre côté des inconscients qui ne penseraient qu'à vendre des produits dangereux et seraient prêts à tous les sacrifices pour gagner de l'argent si le débat était aussi simple il serait de notre point de vue tranché depuis longtemps cet avis a été difficile à construire et a donné lieu à des débats importants dans la section dans notre pays si fier de ses agriculteurs de sa gastronomie de son industrie agroalimentaire de sa capacité à exporter des produits agricoles il est parfois difficile de sortir d'une opposition forte sur ces sujets quelle est la vision des entreprises d'abord que nos agriculteurs sont une chance pour la France une chance pour nous nourrir une chance pour l'emploi une chance pour notre rayonnement dans le monde une chance pour nos territoires tout en travaillant durement ils doivent répondre à des exigences qui peuvent être vues comme contradictoires nourrir 65 millions de français et même plus à des prix abordables surtout en temps de crise tout en répondant à leurs besoins de produits de qualité produits plus près de chez eux admettons ensemble que toutes ces attentes ne doivent pas être faciles à concilier en tenant compte de toutes ces contraintes nos agriculteurs savent aussi que notre écosystème doit être respecté ils le savent d'autant plus que la terre est aussi leur source de revenus car qui dit revenus dit développement économique et investissement l'agroécologie fait partie des pistes de développement possible de notre système agricole en produisant au plus près en augmentant encore la qualité des produits en amplifiant les efforts déjà accomplis pour préserver les sols elle fait certainement partie de l'avenir de l'agriculture à ce titre elle doit être encouragée et promue aussi bien dans l'enseignement agricole aussi bien dans les programmes de recherche qu'auprès des consommateurs comme le souligne Navi ne soyons pas dupes cette transition prendra du temps car elle devra trouver son équilibre économique elle ne considérera sans doute pas un modèle unique et devra être accompagnée dans la durée nous pensons que ce sujet doit être porté qu'il mérite une attention toute particulière et pour cette raison le groupe des entreprises votera cet avis merci pour le groupe environnement et nature madame Anne de Bettencourt monsieur le président mesdames messieurs chers collègues ce projet d'avis défend une double exigence celle d'entendre les demandes de la société en matière d'alimentation de santé et d'environnement et celle de prendre en compte les contraintes du monde agricole sur les temps de la transition et la nécessité d'une amélioration du revenu agricole les débats en section ont été nourris les auditions et témoignages de terrain encourageants nous étions nombreux à partager le constat que nous sommes au bout d'un modèle et qu'il en va de notre souveraineté alimentaire du sens et de la qualité du travail agricole ainsi que la préservation de notre environnement commun nous avons été tout aussi nombreux à envisager l'agroécologie comme une voie alternative à construire à partir des expériences des pionniers en prenant en compte les particularités de chaque région agricole et l'organisation progressive de dépougés viables loin d'être une lubie c'est une forme d'économie circulaire appliquée aux productions agricoles qui permet de travailler en intelligence avec la nature et au territoire de renouer des liens avec leur agriculture sans jamais nier les contraintes ni les efforts déjà engagés par de nombreux agriculteurs et ceux qui ont lu ou liront ce projet d'avis en seront convaincus ils nous invitent à tous prendre notre part dans cette transition indispensable politique travailleurs agricoles agriculteurs transformateurs distributeurs et bien sûr consommateurs ce projet d'avis ne désigne pas de coupable et ils militent oui mais pour un rassemblement de l'ensemble de la société autour d'un nouveau modèle de production et d'alimentation notre groupe soutient particulièrement les propositions qui permettraient à l'agriculture de retrouver son autonomie privilégier l'indépendance de la recherche publique face à la concentration des acteurs de l'agrochimie accompagner les agriculteurs dans la transition et créer un fonds pour garantir les risques économiques réduire les risques sanitaires liés à l'utilisation des pesticides pour les travailleurs agricoles et l'ensemble de la population notamment en séparant vente et conseil un des mots clés de nos échanges a vraiment été celui de transition en adéquation totale avec les orientations stratégiques du CESE voulons-nous cette transition ou nous contentons-nous de la souhaiter sans se désir des occasions qui nous permettraient de la concrétiser voter ce projet d'avis en est une en remerciant chaleureusement la rapporteure chère Cécile et la section pour l'énorme travail fourni et pour l'ambition portée le groupe environnement et nature votera ce projet d'avis merci pour le groupe de la mutualité monsieur Stéphane monsieur le président madame la rapporteure mes chers collègues notre pays entretient avec ses agriculteurs un lien fait de passion l'agriculture n'appartient pas seulement à l'histoire et à l'identité de notre pays c'est dans le travail de ses agriculteurs que la France puise une part importante de ses forces et c'est grâce à notre agriculture qu'un certain nombre de nos territoires ne sont pas aujourd'hui totalement abandonnés c'est en raison de ce lien fort que l'hébitation du secteur agricole nous importe et que de nouvelles attentes à l'égard de l'agriculture sont exprimées par notre société en matière de respect de l'environnement et de la biodiversité de la production des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante ainsi qu'en matière de développement et d'équilibre de nos territoires en contribuant à l'entretien des paysages et à l'emploi rural les propositions contenues dans le projet d'avis prennent en compte selon nous l'ensemble de ces enjeux et l'agroécologie peut répondre à ces attentes parmi les défis que l'agriculture doit relever les questions de santé sont essentielles pour le groupe de la mutualité j'insisterai sur deux préoccupations pour illustrer notre position tout d'abord le rapport des consommateurs à l'alimentation vous l'avez tous souligné a changé aussi une récente enquête montre que plus de 6 consommateurs sur 10 estiment que l'alimentation peut être un facteur de risque pour la santé comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises à travers les différents avis votés par notre assemblée l'alimentation est l'un des déterminants majeurs de l'état de santé une question de santé publique pour l'ensemble d'entre nous personne ne peut se satisfaire de l'augmentation de l'obésité dans notre pays en particulier chez les plus jeunes et dans les catégories sociales les plus défavorisées il est donc important comme le souligne le projet d'avis de veiller à ce que les choix de consommation alimentaire soient éclairés grâce à une information complète et objective et de ce point de vue le réseau de la mutualité développe depuis longtemps avec d'autres des programmes de prévention et d'éducation pour la santé autour de la sensibilisation en faveur d'une alimentation saine et équilibrée de la promotion de l'accessibilité financière à des produits sains et de la proximité géographique qui est impérative pour atteindre cet objectif ces objectifs rejoignent je le crois madame la rapporteure les éléments que vous avez indiqués dans votre rapport et dans votre avis le second sujet de préoccupation concerne tout particulièrement la santé des agriculteurs les risques de maladies professionnelles notamment liés à l'utilisation de produits phytosanitaires sont sérieux ainsi une étude récente de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail rappeler que plus d'un million de professionnels sont potentiellement exposés aux pesticides par ailleurs si les effets des intoxications liés à l'utilisation de ces produits sont assez bien connus les conséquences à long terme en relation avec une exposition chronique le sont beaucoup moins et à cet égard il est essentiel d'améliorer les connaissances sur les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l'agriculture et de renforcer comme vous le soulignez les actions de conseil et de formation des utilisateurs de pesticides dans un cadre indépendant enfin en tant qu'acteur de proximité le mouvement mutualiste accompagne les initiatives qui reposent sur les solidarités territoires et fournissent un meilleur contrôle sur leur santé la mobilisation de tous les acteurs locaux est à ce titre essentiel et le rôle et la place des entreprises coopératives justement soulignées dans le projet d'avis doivent être selon nous encouragés s'il ne s'agit pas d'imposer un modèle unique l'agroécologie qui vise la triple performance économique environnementale et sociale peut répondre aux défis de l'agriculture et aux attentes de la société ce changement ne pourra se faire qu'avec l'ensemble des acteurs la mutualité est prête à y prendre toute sa part c'est pourquoi notre groupe votera le projet d'avis je vous remercie merci il n'y a plus de demande d'intervention donc je vais déclarer le scrutin ouvert merci Tout le monde a voté. Je déclare le scrutin clos. Voilà le résultat du vote. L'avis est adopté pour 154, 2 contre et 26 abstentions. Madame la rapporteure, vous souhaitez faire un commentaire ? Voilà, merci. J'avoue avec un peu d'émotion, parce qu'avec tous les rebondissements qu'il y a eu et les fortes discussions que nous avons eues, je vous remercie sincèrement tous, collègues du CESE, d'avoir voté cet avis avec une forte majorité. Et je pense que nous avons effectivement beaucoup de choses à porter les uns et les autres. Et voilà, je vous remercie. Merci. Je vais bien sûr inviter, comme d'habitude, l'ensemble de l'Assemblée à impôts qui va être réalisé au bar de cette Assemblée. Et puis, je vous donne le programme du 13 décembre, l'Assemblée plénière, les mécanismes d'évitement fiscal, leur impact sur le consentement à l'impôt et la cohésion sociale. C'est à 14h30. Et le mercredi 14 décembre, à 14h30 toujours, la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux. Voilà pour le programme de cette fin décembre. A très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Je veux juste dire que le pot sera avec des produits locaux du crément du Jura. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501